Bonjour à tous et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Nous poursuivons une longue série de coopérations entre la Fondation pour la Recherche Stratégique et la BNF. Nous la remercions une nouvelle fois de son accueil. En ce moment, nous venons ici littéralement tous les jours, puisque nous avions déjà hier une conférence spéciale consacrée aux conséquences de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous reprenons plutôt le cycle normal de nos conférences avec un thème un peu inhabituel. Et je remercie Thibaut Fouillet de s'être chargé de l'organisation intellectuelle de cet événement. Un thème un peu inhabituel, on appelle parfois ça un thème de niche dans notre jargon, ce qui n'a absolument rien de péjoratif. Au contraire, ça veut dire qu'on se saisit d'un sujet qui n'est pas souvent traité et qui, en même temps, permet d'ouvrir très largement la réflexion sur des thèmes extrêmement divers. Alors, moi, je ne vais pas me lancer dans la définition de ce qu'est une petite puissance. Je pense que Thibaut et certains intervenants le feront mieux que moi. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas une grande puissance. Donc, par définition, ce n'est pas les pays du Conseil, membres permanents du Conseil de sécurité, les puissances nucléaires, quoique, on va en parler. Ce ne sont sans doute pas les puissances moyennes comme les membres du G20, les principales économies de la planète. Mais ce n'est pas seulement non plus un petit pays, puisque, par définition, une petite puissance, ce n'est pas juste un petit pays, c'est une puissance. Alors, il faut quand même rappeler qu'un petit pays n'est pas synonyme de faiblesse politique. À l'ONU, chaque voix compte. À l'ONU, c'est un État, une voix. Ce qui veut dire que, quand vous êtes un État, vous détenez une voix. Et on voit, par exemple, dans le Pacifique, la compétition entre Taïwan et la Chine pour aller chercher avec les dents, comme on dit en temps de campagne électorale, les voix de chaque État. Et ce sont littéralement des voix qui s'achètent. Je ne mentionnerai pas de nom, mais on a peut-être quelques pays en tête. Et puis, par ailleurs, dans le monde contemporain, nous ne sommes plus au Moyen Âge. La puissance s'exerce de multiples manières. Ça peut être la fiscalité, ça peut être la puissance cyber, ça peut être la capacité de médiation. Il y a un certain nombre d'outils de puissance qui sont aujourd'hui accessibles quasiment à tous. Et puis, d'être un petit État, ce n'est pas non plus synonyme de faiblesse militaire, bien sûr. J'évoquais implicitement le cas de la Corée du Nord. On peut aussi évoquer le cas d'Israël. Ce ne sont pas des grandes puissances. On peut discuter à infinitum sur le thème de savoir si ce sont des puissances moyennes ou des petites puissances. Je pense qu'on pourra, mais ce sera à vous d'en discuter tout à l'heure, tout au long de l'après-midi, les qualifier de petites puissances. Mais on ne peut pas dire que la Corée du Nord ou Israël soient des petites puissances militaires, en tout cas. Et puis, ce n'est pas non plus forcément synonyme de faiblesse économique, enfin, politique, militaire, économique. Les destins de la Suisse, de Singapour, de Monaco, du Luxembourg, bien sûr, sont autant d'exemples qui montrent comment peut être un petit État et compter dans l'économie mondiale. Alors, moi, sans être un expert du sujet, je me contente d'essayer de poser quelques questions liminaires, libre ensuite aux intervenants de les approfondir ou pas, et d'ailleurs de contester, y compris en mon absence, à peu près tout ce que je viens de dire. Je crois qu'il y a trois destins possibles pour une petite puissance. D'abord, d'être une proie. Et on sait que les prédateurs sont nombreux dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, qu'ils sont puissants. Pardon, les prédateurs puissants pour les petites puissances, ce n'est pas très élégant, mais en tout cas, qu'ils ont un pouvoir de prédation. Deuxième destin possible, alors là, sans ramener aux catégories traditionnelles de la science politique, où vous vous alliez à un pays pour être protégé, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais en tout cas, on peut rechercher la protection d'un grand. C'est classique, rien de nouveau sous le soleil. C'est le cas depuis que les États existent. J'aurais pu parler aussi de la puissance religieuse, en parlant du Vatican, bien entendu. Donc, il y a des moyens de contourner la faiblesse politique, militaire, économique et aussi religieuse, bien sûr. Mais il y a aussi ce que j'appellerais, là pour en revenir à mon point d'introduction, des compétences de niche. Des compétences de niche qui peuvent être fiscales, les îles Caïmans, les îles Vierges, qui peuvent être les pavillons dits de complaisance, Panama étant un exemple parmi bien d'autres. Ça peut être le tourisme, on pense au Costa Rica ou au Bhoutan. Costa Rica et au Bhoutan, des petits États. Est-ce que ce sont des petites puissances ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, très clairement, ce sont des puissances touristiques. En tout cas, elles ont axé toute leur stratégie de reconnaissance internationale sur le tourisme. Ça peut être des compétences militaires de niche. Alors là, je me tourne vers Eli, qui connaît ça mieux que moi. Mais l'Estonie, par exemple, qui avait décidé très tôt d'être le premier pays totalement connecté du monde. Je ne sais pas si l'expression est bonne. Mais en tout cas, qui a énormément investi sur tout ce qui est connexion et cyber. Est-ce que c'est une petite puissance militaire ou pas ? En tout cas, la question mérite d'être posée. On peut aussi bénéficier de sa localisation géographique. Mais il faut le faire intelligemment. Les Émirats arabes unis, par exemple, sont un exemple d'utilisation intelligente, voire brillante, d'une localisation géographique particulière. Il y a aussi Djibouti, plus proche de nous français, entre guillemets, qui sait désormais comment négocier au mieux l'octroi d'un emplacement pour une base militaire. On l'a vu ces dernières années. Et puis, il y a enfin la niche de médiation qui peut être prise par un pays comme Oman. Oman, qui a su, justement, en restant en dehors des grandes confrontations politico-militaires entre l'Arabie sérédite et l'Iran, qui a su être une terre qui fournissait au moins l'hôtellerie, comme on dit en langage diplomatique, mais peut-être pas la médiation elle-même. Ou alors la Norvège, qui fait un petit peu plus que l'hôtellerie, mais qui sait faire de la médiation, sans parler, bien sûr, de la Suisse. En tout cas, et j'en terminerai par là, il y a quand même une limite, à mon avis, essentielle. C'est qu'on ne peut pas être une grande puissance économique si on est un petit État. Il y a les économies d'échelle, il y a les effets d'échelle. On voit ça très bien quand on étudie un peu la démographie politique. Et quelle que soit la capacité que l'on a à dépasser sa simple taille pour devenir un État qui compte sur la scène internationale, quand on est un petit État, on ne peut pas être une grande puissance. Et c'est sur ce magnifique truisme que je vais vous laisser et passer la parole au modérateur de la première table ronde. Merci, encore une fois, bienvenue. Et merci de votre fidélité aux conférences FRS-BNF. Merci, merci beaucoup, Bruno. Juste quelques mots avant pour vous remercier tous de votre présence. Donc moi, je suis Thibaut Fouillet, j'ai l'honneur d'organiser ce colloque, d'avoir pu échanger sur ces questions. Et je troque ma casquette traditionnelle, je travaille plus sur les questions de conflits futurs et notamment des puissances terrestres futures, pour là, le temps d'une demi-journée, plus me centrer sur mes préoccupations de thèse, puisque je suis également doctorant au Luxembourg et mon sujet, c'est la grande stratégie des petites puissances. Donc voilà, on retrouve cette idée. L'objectif de cette journée, c'était d'avoir, je vais être court pour laisser la place aux experts de la question, mais c'est vraiment d'avoir une autre vision. Et d'ailleurs, c'était le titre stratégique, quitter un peu la vision des grandes puissances, les fameux débats sur le retour des empires, le choc des empires et essayer de voir de l'autre côté ce qui peut se passer, voire parfois dans un rapport du faible au fort ou voir qu'un petit état peut présenter des ressources ou des actions auxquelles on n'avait pas pensé, parce que souvent, le défaut de moyens appelle à la créativité. Et pour parler de tout ça, on va avoir deux tables rondes. Donc la première, centrée plus sur le concept, la vision théorique de qu'est-ce qu'une petite puissance, comment agir, quel défi. Et ensuite, après, on aura entre temps une pause bien méritée avec quelques rafraîchissements. Et ensuite, une seconde table ronde un peu plus pratique, voir comment les petits états, par zone géographique ou par grand défi, arrivent à répondre aux questions que ce soit la pandémie, un voisinage géographique délicat. Je pense notamment aux rivalités en mer de Chine, etc. Sans plus de temps consacré à cette introduction brève, je vais passer la parole à Elie Tenenbaum, qui est le directeur du Centre des études et de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, docteur en histoire et diplômé de Sciences Po, et spécialiste des relations internationales, et en particulier des opérations militaires et de la notion d'hybridité, de la guerre irrégulière, avec son dernier ouvrage « Djihadisme et contre-terrorisme » au XXIe siècle. Donc particulièrement calé sur ces questions, alors sous un angle militaire, mais sous la question du rapport du faible au fort, comment l'hybridité, l'irrégulier arrive à tirer son épingle du jeu et à mettre en défaut le fort. Je pense que c'est un peu tout le sujet de la question. Je te remercie Elie et je te cède la parole. Merci Thibault pour cette invitation à ce colloque, cette demi-journée d'études très sympathique, très originale dans son approche. C'est vrai qu'on est souvent fixé dans nos centres de recherche sur les grands acteurs et on tend à tort à considérer comme quantité négligeable la volonté et les moyens des acteurs dits petits États ou même petites puissances. Et il est tout à fait nécessaire, important, aujourd'hui, de leur redonner une voie qui leur est propre. Donc première table ronde, effectivement, sur laquelle nous avons trois intervenants qui vont nous aider à réfléchir et à penser la stratégie, puisque la seconde sera effectivement plus consacrée à la politique. La stratégie, on pourrait la définir ici comme l'art d'intégrer ou de mettre en adéquation les outils de la puissance avec les objectifs politiques. Les outils de la puissance, ils peuvent être militaires. On va en parler notamment dans la première intervention, je pense. Mais ils peuvent être aussi d'ordre informationnel, économique, financier, énergétique. Et donc tout ça, pour prolonger l'introduction de Bruno Tertré, sont des outils de puissance qui peuvent être mis au service d'objectifs politiques définis. Donc il y a deux manières de faire de la stratégie. Il y a l'approche volontariste qui vise à se doter des moyens de son ambition politique. Donc faire l'effort dans une gamme ou dans plusieurs gammes qu'on considère comme des avantages comparatifs. Encore une fois, les différents axes qui ont été évoqués par Bruno Tertré. Et puis il y a une autre voie qui est la voie de la sagesse stoïcienne, qui est tout simplement d'adapter ses ambitions et ses objectifs politiques aux moyens qui sont à disposition. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir. Et ça peut déboucher sur une stratégie efficace si on a su identifier des objectifs réalistes. Donc pour nous aider à réfléchir sur tous ces points, trois intervenants. Le colonel Patrick Fouch, M. Anthony Davila et M. Cédric Tellen, qui vont nous aider chacun à accéder. Je présenterai au fur et à mesure des interventions chacun des intervenants. Donc notre premier intervenant, le colonel Patrick Fouch, qui est colonel honoraire de l'armée du Grand-Duché du Luxembourg. Qui a une riche carrière opérationnelle depuis la fin des années 80, où il a diplômé de l'école royale militaire de Belgique. Il a occupé un certain nombre de positions depuis le poste de chef de section de reconnaissance anti-char, dans une ambiance, j'imagine, fin de guerre froide, à l'époque où l'adversaire était encore le pacte de Varsovie. Un travail également au groupe des inspections, vérifications et observations en charge du suivi des traités de maîtrise et de contrôle des armements. Une carrière opérationnelle aussi. On connaît mal, évidemment, en France, les armées luxembourgeoises, mais on a pu les croiser. Notamment, le colonel a été déployé dans le cadre de la force pronue en Bosnie en 1992 et de la force pour la stabilisation de l'OTAN en 1997 dans les Balkans également. Et puis, un certain nombre de fonctions importantes dans la planification au niveau national, mais surtout au niveau multilatéral, avec des postes à l'Union de l'Europe occidentale, à l'OTAN, auprès du comité militaire de l'Union européenne, comme représentant du Luxembourg. Et dans ces dernières fonctions, qui nous intéressent peut-être plus directement ici, il a été en charge de la planification stratégique et contributeur à ce titre des lignes directrices publiées en 2017, qui constituent, on en parlait à l'instant, une forme de petit exercice de livre blanc et de cadrage stratégique pour le ministère de la Défense du Luxembourg. Mon colonel, je vous cède bien volontiers la parole pour une quinzaine de minutes. Merci. Merci. Merci, M. Tenenbaum, pour ces mots d'introduction. Mesdames, Messieurs, le narratif traditionnel décrit le Luxembourg comme un pionnier de l'intégration européenne. Il est attaché à un lien transatlantique fort. Il est également membre fondateur des institutions clés de l'ordre régional et mondial d'après-guerre. Dans le cadre de notre sujet, je vais aborder la question des moyens qu'un État géographiquement petit peut mettre en œuvre pour assurer sa sécurité et sa prospérité. Je parlerai aussi des modes d'action, du comment pour atteindre des objectifs fixés dans le cadre d'une stratégie. Les termes choisis pour encadrer ce débat appellent plusieurs réflexions. Le point de départ est une évidence. L'État souverain luxembourgeois n'a pas les ressources pour préserver seul son intégrité territoriale et le cadre de vie de sa population en cas de menace. Outre ce constat, qu'est-ce qui définit encore le petit ? Qu'est-ce que cela implique comme positionnement géopolitique en matière de stratégie ou face à l'idée de puissance ? Le Luxembourg dispose d'une économie forte et prospère grâce à son ouverture sur le monde. Dans sa quête de nouvelles opportunités, il est donc vulnérable au remous géopolitique auquel il est également exposé en tant qu'allié OTAN et État membre de l'Union européenne. Pour faire valoir ses intérêts et pour allier des appuis à sa cause, le Luxembourg doit convaincre, convaincre de la légitimité et du bien fondé de ses objectifs, de sa volonté à contribuer utilement à des efforts communs, de sa solidarité ou encore de son adhésion à une communauté de valeurs. Cette approche est facilitée dans un contexte ordonné par des règles qui permettent aux États de dialoguer autrement que dans une logique de rapport des forces. Le Luxembourg peut ainsi aspirer à une forme d'influence plutôt que de réelle puissance s'il se donne les moyens d'exploiter à son avantage les principes de fonctionnement des contextes ordonnés qu'il aura contribué à créer. Il lui faut pour cela une stratégie ciblée pour construire des alliances avec des partenaires de référence et se donner les moyens de ses objectifs. Pour convaincre, une stratégie efficace doit aussi jouer sur les perceptions. Il s'agit de l'image que le Luxembourg entend projeter de lui, de sa réputation sur l'échiquier politique international. Une stratégie de ce type comporte aussi une dimension identitaire ancrée dans la géographie et l'histoire. La devise nationale que vous voyez ici signifie « Nous voulons rester ce que nous sommes ». Outre l'idéal de liberté et d'indépendance, il n'y a cependant pas de réponse simple et figée à cette question de l'étage luxembourgeois, de la nation et d'une identité luxembourgeoise. Ainsi, le Congrès de Vienne, de 1815, affûle le Luxembourg d'un statut compliqué. Grand-duché indépendant au sein des Pays-Bas, il fournit une milice dans le cadre des forces néerlandaises. Devenu membre de la Confédération germanique, sa capitale devient forteresse fédérale et accueille une garnison prussienne. Il perd aussi des territoires au bénéfice de la Prusse. Le traité de Londres de 1839 clôt les litiges issus de la Révolution belge de 1830. Le Luxembourg perd à nouveau des territoires et intègre ses frontières actuelles. C'est la naissance de l'État moderne. En 1866, la question de Luxembourg oppose à nouveau la France à la Prusse. Le traité de Londres de 1867 permet d'éviter le pire. Le Luxembourg conserve son indépendance. Il est placé sous le statut d'une neutralité perpétuelle et désarmée, garantie par les puissances signataires. La forteresse est démantelée, la garnison prussienne se retire. La neutralité de Luxembourg sera cependant violée lors des deux conflits mondiaux. Elle sera formellement abandonnée en 1948. 1919 est l'année de tous les dangers. Le Luxembourg est tenu à l'écart des négociations du traité de Versailles. Dans ce contexte difficile, un référendum permet de sauver l'indépendance du pays et la monarchie compromise lors du conflit. Le pays se réoriente économiquement vers le camp allié. Conscient qu'il ne pouvait être maître de son destin dans un monde structuré par les rapports de force, le Luxembourg s'engagera dorénavant dans la construction d'un ordre international fondé sur des règles en contribuant aux institutions du XXe siècle dans son voisinage immédiat, dans un cadre régional et mondial. La visibilité de l'État à des moments clés illustre cette évolution vers une approche proactive. L'État luxembourgeois subit impuissant la violation de sa neutralité en 1914. On se souviendra donc surtout d'actes de dévouement individuels, en particulier des quelques milliers de légionnaires luxembourgeois, parmi lesquels François Fabre, vainqueur du Tour de France en 1909, disparu au combat lors de la bataille de l'Artois le 9 mai 1915. Lors du second conflit mondial, le gouvernement autour de la grande-duchesse Charlotte s'exilte à Londres pour se joindre au camp allié, abandonnant ainsi de fait sa neutralité. Exclu de Versailles, alors que son sort était en jeu, le Luxembourg aurait désormais une place à la table des négociations. Joseph Besch, déjà ministre des Affaires étrangères, du gouvernement en exil, pressant l'importance du projet européen pour l'avenir de Luxembourg. Il œuvre en faveur de l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, dont la création fut inspirée par la déclaration Schumann du 9 mai 1950. Reposant sur une idée de Jean Monnet, la CECA préfigure les institutions européennes qui suivront. Besch obtiendra que la haute autorité de la CECA s'installe à Luxembourg. Souvenons que Robert Schumann, que vous voyez ici aux côtés de Jean Monnet devant le siège de la CECA, est né et fut scolarisé à Luxembourg. Donc, pour simplifier, malgré l'inefficacité de la neutralité imposée et garantie de 1867, Luxembourg restera attaché au statut de neutralité dans l'entre-deux-guerres, selon les termes de 1867, mais en échouant à obtenir des garanties suffisantes. Dès le début des hostilités du second conflit mondial, il rejoignait le camp allié et contribua à la construction du système de sécurité d'après-guerre. À l'époque de la guerre froide, dans un monde parfaitement bipolaire à l'échelle du Luxembourg, le principe de solidarité se suffisait comme justification de son engagement européen et atlantique. Depuis la chute du mur, la multiplication des défis et l'accélération de l'histoire ont rendu le monde plus compliqué. Pour appréhender cette complexité, une vision stratégique est indispensable. À cette équation s'ajoutent deux défis, celui de la défense comme nouvelle dimension du processus d'intégration européenne, ainsi que celui de la visibilité suite aux vagues d'élargissement. De simples enjeux, de pions soumis au bon vouloir des puissances, le Luxembourg est devenu un égal en droit et devoir au sein d'alliances qui assurent sa sécurité et sa prospérité. Membre de plein droit, il ne peut donc se placer en dehors du jeu stratégique et géopolitique dans lequel elles sont engagées. Une approche structurée des questions stratégiques est donc indispensable. Ainsi, en 2003, une loi autorisant la réalimentation du fonds d'équipement militaire, notre version d'une loi de programmation militaire, fixe cinq critères à remplir dorénavant par les investissements capacitaires. Il s'agit d'orientation stratégique en ce sens que ces critères proposent une définition d'un effort de défense conçu autour de la notion d'utilité qui anime une politique de sécurité et de défense s'exerçant dans un contexte d'alliance. L'effort doit d'abord être proportionné aux possibilités du pays tout en traduisant une ambition raisonnable. La crédibilité des engagements politiques pris par le Luxembourg exige des contributions concrètes qui doivent apporter une plus-value opérationnelle réelle. L'utilité commande le recours aux coopérations militaires internationales pour développer des capacités qui doivent être visibles en tant que contributions luxembourgeoises. Elles devront contribuer à combler efficacement des lacunes européennes identifiées. En résumé, le Luxembourg souhaite être perçu comme un acteur pertinent. Pour cela, il doit fournir des contributions pertinentes, c'est-à-dire utiles et efficaces pour répondre à des besoins concrets dans le cadre de partenariats de choix. La coalition gouvernementale actuelle a également initié une campagne dite de nation branding de portée plus large et visant à renforcer la réputation de Luxembourg en tant qu'alliés ouverts, fiables et dynamiques, c'est-à-dire ouverts aux alliances, répondants aux attentes et fournisseurs d'opportunités. Campagne dont voici d'ailleurs le visuel. Les lignes directrices de 2017 constituent le premier document stratégique public de la défense. Elle repose sur quatre principes. Le principe de l'utilité et de la visibilité correspond aux cinq critères de 2003. Des partenariats de référence avec l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas sont clairement identifiés sans oublier les coopérations ciblées avec les États-Unis. Le personnel de la défense devra être encadré, formé, équipé et entraîné à la hauteur des exigences d'un partage équitable des risques opérationnels. Enfin, la défense devra pouvoir s'adapter en souplesse à toute évolution du contexte. La démarche est celle d'un effort structuré par des objectifs concrets, des processus tels que la planification de défense à l'OTAN et des cadres de coopération exigeants et clairement identifiés. Les lignes directrices définissent ensuite six objectifs stratégiques. celui de fournir des capacités militaires visibles et haute valeur ajoutée. Ensuite, de contribuer solidairement au partage du fardeau, de promouvoir une gestion cohérente et intégrée de l'ensemble des instruments de prévention et de réponse aux crises. À ce titre, la défense fait partie intégrante d'une politique globale du gouvernement dite politique des 3D pour diplomatie, défense, développement. L'autonomie décisionnelle de laquelle il est question ici repose sur la constitution d'un éventail d'options de réponse suffisamment large et modulable pour permettre d'ajuster la réponse nationale aux circonstances particulières d'une crise. Une base industrielle et technologique de la défense compétitive devra être développée et finalement la transformation de la défense devra être poursuivie en adéquation avec les mutations de la société. Le moyen de prédilection du Luxembourg pour arriver à ses fins est donc sa capacité d'influence. À l'échelle du Luxembourg, celle-ci ne peut s'exprimer efficacement que dans un ordre mondial soumis à des règles. Concernant la méthode, le comment, il s'agit d'entretenir une réputation d'acteur utile en mesure de fournir des contributions pertinentes dans le cadre de communautés de choix. Une réputation, cela se cultive, notamment lorsque les temps sont difficiles. Ainsi, pour assurer sa prospérité et la défense des intérêts essentiels d'un État souverain en quête de sa place dans l'ordre d'après-guerre, le Luxembourg s'est progressivement projeté dans un contexte d'abord régional, façonné par l'Alliance atlantique et l'intégration européenne, puis globale. Cela lui a indéniablement réussi, comme on atteste une économie florissante qui se nourrit d'un tissu mondial. En matière d'image de soi, il s'est en partie émancipé des limitations géographiques et démographiques du pays. Cette évolution, accélérée par la mondialisation, a rapproché la Luxembourg des crises. De par son ouverture sur le monde, il est aujourd'hui partie prenante dans la confrontation de dessins stratégiques concurrents dont il doit assimiler les enjeux complexes, soit Global Luxembourg par l'entrée de services en quelque sorte. Le Luxembourg s'est ainsi réinventé comme contributeur actif au multilatéralisme et à un système d'engagement solidaire entre États considérés comme des garants de la pérennité de l'ordre qui a favorisé son ascension. À l'heure où cet ordre est attaqué, l'indifférence n'est donc pas permise pour un État qui a abandonné une neutralité inefficace, se réclame d'un système de valeurs et prône un ordre mondial fondé sur des règles. Donc, en matière de vision stratégique, il est certain que le Luxembourg se doit de développer une vision stratégique adaptée à sa situation et à ses besoins. Pour cela, il doit être à l'écoute de ses partenaires et répondre aux attentes liées à son statut au sein des cadres qu'il a contribué à créer. c'est dans son intérêt. En bonus, encore deux documents stratégiques plus récents de la Défense, donc une stratégie de cyberdéfense et une stratégie de l'espace. Vous savez peut-être que la Défense luxembourgeoise est également active dans le domaine de l'espace. Ces documents sont publiquement accessibles sur le site de la Défense luxembourgeoise. Je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez savoir ce que cela signifie concrètement, ce que je viens d'exposer en théorie, je vous attends pour les questions. Merci. Merci, mon colonel, pour ces éléments de cadrage qui s'appliquent évidemment en l'espèce au calus luxembourgeois mais qui sans doute déjà nous trace quelques voies de réflexion et généralité pour l'ensemble du programme et en tout cas de notre problématique. Je me tourne maintenant vers notre second intervenant, Anthony Davila, qui est désormais maître de conférences contractuelles à l'Université Toulouse 1-Capitole, poste qu'il accumule avec celui de coordinateur scientifique de l'IUSD, l'Institut d'études stratégiques, d'études de stratégie et de défense de l'Université Lyon 3 sous la direction d'Olivier Zaget qui fait partie des deux pôles d'excellence identifiés par le ministère des Armées sur la recherche stratégique et les questions de défense dans l'université française. Anthony Davila est donc enseignant chercheur spécialiste des questions de stratégie de défense dans le champ de la science politique. Ses recherches portent notamment sur un sous-champ qu'on appelle généralement celui de la sociologie militaire et tout particulièrement de l'impact des transformations sociales et sociétales sur les combattants, l'establishment ou l'institution militaire plus exactement et la manière dont la pensée stratégique s'adapte à ces transformations. Il enseigne la... Il avait fait... Il était l'auteur d'une thèse sur l'affrontement guerrier avec un point si je me souviens bien important autour des questions de sacrifice du sacrifice guerrier sur lequel il a produit quelques articles mais il s'est aussi intéressé à d'autres aspects comme l'impact de la culture du jeu vidéo par exemple sur la défense ou encore la dimension de l'arsenalisation de l'espace ainsi que des travaux de géopolitique plus général. Il enseigne la stratégie et les politiques de défense donc toujours à l'université Lyon 3 Jean Moulin ainsi qu'à Sciences Po Lyon en plus de ses tâches à l'université de Toulouse. Son thème aujourd'hui d'intervention porte sur l'influence un concept qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. On recevait à l'IFRI encore récemment le Quai d'Orsay le ministère des Affaires étrangères pour sa feuille de route de l'influence de la France dans le monde publiée au début de l'année 2022 mais qui est aussi pensée comme une arme y compris par le ministère des armées. Je renvoie un autre document qui est la lutte sur la stratégie de lutte informationnelle d'influence informatique d'influence L2i qui est parue là aussi cet hiver et l'approche ici est celle de raccorder si je puis dire le concept d'influence à d'autres notions telles que celles de soft power mais aussi d'autres outils d'autres leviers de la stratégie comme l'économie la présence dans les organisations intergouvernementales etc. Anthony je te cède la parole bien volontiers pour là aussi une quinzaine de minutes. Merci Eli bonjour à tous tout d'abord merci à la BNF de nous accueillir merci à la FRS pour avoir organisé cette conférence sur les petits états et merci à Thibaut Fouillet pour son invitation pour parler sur un sujet qui nous occupe depuis plusieurs années maintenant et après cette présentation sur la politique d'un petit état je vais essayer de vous livrer nos réflexions sur communes avec Thibaut Fouillet sur la nature de la politique extérieure des petits états et donc sur la manière dont ils peuvent se rendre justement influents notamment au sein des alliances donc comment penser la politique extérieure d'un petit état et qu'est-ce que les petits états nous disent sur les relations internationales de manière plus générale comment apprécier la réussite ou inversement l'échec d'une petite puissance dans la poursuite de ses intérêts fondamentaux répondre à cette interrogation suppose de définir la nature particulière de ses objectifs et comprendre ce que signifie le succès pour un état modeste sans rentrer dans le débat de la définition forcément relative de la petitesse dans le domaine stratégique or les premiers moments de la théorie des relations internationales je pense ici à Morgenta à Wals à Kaplan a eu tendance à se concentrer sur les grandes puissances en mesure de modifier le système international dans son ensemble ou bien sur les alliances prises dans leur ensemble et comme une unité sociale dont il fallait percer à jour les mécanismes de fonctionnement je pense ici davantage à Holstier ou à Snyder dans ces analyses le rôle des petites puissances souvent ramenées au statut de satellite voire de non acteurs était secondaire et la focale était davantage mise sur l'alliance management comme dit Snyder au profit de tous ou des objectifs de la grande puissance et non pas sur les objectifs spécifiques des petits dont la soif de sécurité était jugée suffisante pour interpréter les actions c'est le Ben Wagoning on cherche à se défendre on s'allie avec un grand et on survit c'est tout l'analyse s'arrêtait là si vous voulez depuis cette première époque la théorie des relations internationales a parcouru du chemin et modélise de manière bien plus satisfaisante le comportement des puissances modestes notamment le concept de hedging a apporté une réelle plus-value herméneutique au comportement des petites unités politiques reprenant le concept de Ben Wagoning dont je viens de parler et de balancing qui sont dus à Waltz soit le fait de s'allier avec une plus grande puissance pour assurer ses objectifs et sa survie ou bien au contraire de former une alliance pour contrebalancer la puissance d'un grand état l'idée principale du hedging est que les petits états possèdent une troisième voie plus difficilement atteignable aux états puissants quelle est-elle ? et bien c'est celle de l'alternance rapide entre balancing et Ben Wagoning tout simplement entre négociation directe avec l'une des grandes puissances et agissement pour en limiter l'influence parce qu'on va voir que c'est tout le dilemme dans lequel sont pris les petits états certains parlent même de hedging omnidirectionnel lorsque cette politique est poussée jusqu'à son ultime logique comme c'est le cas pour les états du sud-est asiatique qui oscillent constamment entre négociations avec la Chine pour en limiter l'influence locale qui pourrait croître au point d'ôter toute liberté aux petites puissances voisines et rapprochement avec les Etats-Unis dans le cadre de partenariats régionaux qui ne doivent cependant pas être poussés trop loin afin de ne pas provoquer l'ire de Pékin donc il y a un double bind si vous voulez ici le travail que nous avons effectué avec Thibaut Fouillet se situe dans le prolongement de ses réflexions sur le hedging poursuivus dans le cadre d'un programme de recherche ambitieux mené dans le cadre de l'université de Luxembourg ce travail a bénéficié des remarques et des observations de nombreux spécialistes réunis en vue de ce programme qu'ils soient politistes historiens sociologues économistes ou géographes notamment à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu en septembre à l'université de Luxembourg j'avoue que c'était la première fois que je rencontrais des spécialistes d'État comme le Guyana Saint-Kid-Senevis Palau le Belize outre ceux du Luxembourg de l'Islande ou de Singapour qui nous sont plus familiers sans rien dire des États baltes véritable obsession des relations actuelles des relations internationales actuelles je ne peux présenter l'ensemble de notre cheminement de pensée mais nourri des recherches de Thibaut Fouillet sur les politiques de sécurité de défense des trois petits États qui occupent sa thèse soit le Luxembourg la Lituanie et Singapour notre recherche se place dans le cadre conceptuel défini notamment dans ma thèse de doctorat où je proposais la notion de propagation transpolitique soit la capacité des unités politiques à gagner en influence par des moyens à la fois culturels diplomatiques et stratégiques il s'agit en quelque sorte de la conduite diplomatico-stratégique de Raymond Aron développé dans Paix et Guerre entre les Nations et plus le soft power de Joseph Nye mais pensé ensemble comme les instruments combinés d'une seule et même attitude vers l'extérieur conçus et exécutés dans un même mouvement selon les atouts et les opportunités dont disposent les décideurs quel avantage donc à cette terminologie elle représente une alternative au terme de grandes stratégies ou de stratégies intégrales de Lucien Poirier trop axée sur la dimension militaire en reprenant le terme de stratégie et permet de penser la stratégie militaire et le soft power non pas pour eux-mêmes mais comme un support à un objectif politique commun et plus général c'est une notion éminemment closuitienne ou qui se veut closuitienne en tout cas donc appliquée aux petits états cette notion permet de faire émerger les objectifs qui se posent avec plus d'acuité aux petits états sans être totalement exclusif quels sont-ils exister établir des alliances non intrusives et conserver son indépendance et son autonomie ceci définit négativement des situations à éviter que sont perdre son indépendance être intégré politiquement de manière forcée disparaître en tant que centre de décision autonome et perdre la liberté de dessiner ses dirigeants ce qui aurait pu arriver par exemple à l'Ukraine si Vladimir Poutine avait réussi son opération militaire spéciale au-delà de ses buts et c'est ce qui arrive par exemple aux républiques du Donbass et de Donets au-delà de ses buts négatifs les petits cherchent également à atteindre une position où ils augmentent leur richesse leur prestige leur sécurité leur influence c'est-à-dire leur pouvoir comme tout autre état comment cherche-t-il à remplir ces objectifs et bien ces petites puissances peuvent avoir recours au hedging car elles sont comme le dit l'inventeur de ce concept généralement peu inclines à s'aligner strictement sur une grande puissance plutôt qu'une autre de peur de subir sur le long terme des pertes économiques diplomatiques ou stratégiques disproportionnées avec les bénéfices de l'Alliance ça c'est la définition du hedging omnidirectionnel par Oli Suorza qui est un auteur finlandais qui a forgé le concept de omnidirectional hedging donc l'alternance dans tous les sens et de manière systématique donc pour conclure nous proposons quelques concepts dans un article qui est en cours de publication avec Thibaut Fouillet il s'agit des étapes et qui essaye de déterminer les étapes que doit franchir un petit état pour déterminer les buts de sa propagation transpolitique ou plus simplement de sa diplomatie la première de ces étapes consiste à déterminer ces alliances il faut pouvoir le faire ce n'est pas toujours le cas mais en tout cas il y a un certain degré de liberté qui est toujours possible par exemple le Luxembourg aurait pu choisir une stricte neutralité après 1945 et il a préféré entrer dans l'alliance atlantique il y a donc une place à déterminer dans l'alliance à l'intérieur à l'extérieur et par rapport donc à plusieurs types d'acteurs que sont les grands alliés les grandes puissances alliées mais aussi les petits alliés les petites puissances alliées tout en se positionnant par rapport aux petits rivaux et aux grands rivaux en se demandant les buts à donner à l'alliance et au hedging de KHS c'est ce que nous nommons le positionnement transpolitique dans la prolongation de la notion de propagation transpolitique deuxièmement il est nécessaire de fixer le niveau de coopération et d'alignement sur les objectifs de l'alliance ce que nous proposons d'appeler diagnostic sectoriel dans une alliance les états membres n'ont pas tous le même degré d'adhésion aux buts et aux méthodes ce que le positionnement de la France de l'Allemagne ou des pays baltes dans la crise actuelle ukrainienne nous démontre amplement on peut avoir des intérêts différents à comment dire à soutenir les buts d'une alliance et souvent les alliances cassent pour ce genre de raison et il y a des comportements différents les petits états aussi sont comment dire confrontés à ce dilemme à ce choix mais ils se posent avec plus d'acuité parce que on perd très rapidement son indépendance et son autonomie de décision lorsqu'on est un petit état troisièmement il est nécessaire de déterminer le niveau d'implication dans l'effort commun ce que nous appelons l'approvisionnement stratégique un anglicisme l'article a été écrit en anglais à l'origine mais je pense que vous comprenez de quoi il s'agit enfin quatrième et dernière étape le processus permanent de révision de ces trois précédents objectifs selon l'évolution de la situation que nous proposons d'appeler réassessement transpolitique là aussi c'est un anglicisme mais vous me le pardonnerez puisque c'est emprunté à l'ancien français et le mot assessment n'a pas vraiment d'équivalent dans ce pilotage à vue constant de réévaluation en français donc je propose qu'on reprenne on se réapproprie un terme d'ancien français et qu'on le dise une bonne fois pour toutes assessment réassessement bon au final ces buts qui ne sont pas donc exclusifs aux petits états mais s'imposent à eux avec plus de force nous permettent de penser les relations internationales de manière plus large et différente en plaçant la focale sur un groupe d'états particuliers donc les petits états ils mettent en lumière de manière différente la manière dont une unité politique définit et modifie perpétuellement les buts de sa politique extérieure et puise dans des ressources diverses mais toujours unifiées pour stratégiser mettre en stratégie sa conduite sur la transpolite voilà merci d'avoir écouté ces quelques réflexions sur la politique extérieure des petits états merci beaucoup merci Anthony pour ces approches utiles en termes d'outils et d'appareils théoriques et critiques qui là aussi nous aident à monter en généralité pour peut-être ensuite dans le temps du débat avec la salle aborder des cas précis pour voir l'applicabilité et les cas d'espèce de ces concepts évoqués ici pour conclure last but not least notre troisième et dernière intervenante de cette première table ronde est Cédric Thélen qui est un camarade agrégé d'histoire et professeur en classe préparatoire HEC notamment dans un lycée parisien je ne sais pas lequel au lycée Saint-Espras absolument également également diplômé de géographie comme quoi l'histoire et la géographie peuvent encore travailler ensemble et surtout l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages extrêmement pédagogiques et utile dans une collection qu'il co-dirige aux éditions de la découverte et que si vous ne connaissez pas déjà je vous encourage évidemment à parcourir qui est la collection géopolitique repère enfin dans la collection repère qu'on appelle parfois l'autre l'autre que sais-je même si disons que c'est un format encyclopédique extrêmement utile pour les enseignants du secondaire et du supérieur et parmi lesquels je citerai notamment une introduction à la géopolitique et géopolitique des énergies qui est parue en 2021 avec une année 2021 particulièrement prolique c'est un ouvrage beaucoup plus conséquent qu'il a co-dirigé avec Guy Bourg-de-la-Motte de géopolitique et de géo-économie du monde contemporain qui là aussi est un outil à mon avis essentiel et fondamental pour aborder la discipline notamment dans le champ des études supérieures l'approche aujourd'hui adoptée par Cédric Thelen est celle des voies alternatives de la puissance donc concept autour duquel logiquement on tourne autour depuis le début comme parade au déficit de capacités militaires avec un axe plus particulier compte tenu de l'expertise de Cédric Thelen sur les questions économiques financières et énergétiques et ressources naturelles comme d'autres outils d'autres instruments de puissance que celui plus classique de la puissance militaire Cédric Thelen je vous cède là aussi la parole pour une quinzaine de minutes merci beaucoup avant de couvrir le débat avec la salle merci merci monsieur Thelen vulgarisé dans le bon sens du terme c'est à dire faire passer aux étudiants alors qu'ils ne sont pas uniquement des étudiants post-bac mais aussi des étudiants de lycée puisque la géopolitique et la géoéconomie sont maintenant au coeur des enseignements de lycée avec une option très très fournie en nombre d'heures et avec beaucoup de thèmes donc comment faire passer ces concepts et ces nouveaux paradigmes que monsieur Dabila nous a expliqué auprès d'un public de lycéens de préparationnaires pour les grandes écoles de commerce et puis auprès du grand public puisque mes fonctions à la découverte me conduisent aussi à vulgariser enfin essayer de faire passer les derniers travaux des chercheurs et les dernières révolutions paradigmatiques auprès du grand public donc je suis très heureux d'être là parce que en venant je me demandais ce que pouvait être une petite puissance et la manière dont les chercheurs approchaient la question et comme moi j'ai une double question presquette de professeur d'économie et de géopolitique ça me permet aussi de réfléchir avec vous aux voies alternatives de la puissance donc voilà le pourquoi de ma présence le regard d'un généraliste en introduction c'est d'abord ce qu'on va passer aux élèves et aux lecteurs c'est d'abord le changement de contexte avec la fin de la guerre froide qui ouvre une période de relations internationales marquées comme l'écrivait Zachilaïdi dès 1992 par un ordre mondial relâché c'est-à-dire dans lequel la puissance se diffuse des superpuissances vers des puissances étatiques secondaires moyennes ou petites ce qu'empêchait très largement pendant la guerre froide la double hégémonie des États-Unis et de l'URSS c'est un élément de contexte absolument fondamental qu'il faut prendre en compte même si vous avez appuyé votre réflexion sur un temps long historique en remontant jusqu'à Morgenthau ou Raymond Aron là on va voir avec les étudiants un changement de contexte très très important qui est aussi un changement de contexte lié à l'avènement de la mondialisation ce qui permet à un certain nombre d'États de pouvoir utiliser comme on va le voir des spécialisations des compétences de niche comme le disait Bruno Tertré pour trouver leur place dans le nouvel ordre économique mondial et développer des capacités non militaires qui relèvent de l'économie de la finance des ressources naturelles comme l'énergie donc il y a ce double contexte de fin de la guerre froide et d'avènement de la mondialisation qui bouleverse en profondeur la définition de la puissance et qui ouvre la voie à un nouveau type de puissance que vous avez appelé influence et qu'on commence effectivement avec les étudiants à introduire alors il est encore assez difficile en fonction des auteurs qu'on va lire de bien différencier puissance et influence certains auteurs confondent encore les deux notions d'autres les distinguent très nettement et donc la question qu'on va poser dans ce contexte de mondialisation économique mais aussi culturelle c'est de savoir en quoi celle-ci offre aux petits états des voies alternatives à la puissance donc de type économique technologique et culturel et surtout l'enjeu c'est de savoir si ces nouveaux vecteurs de puissance leur permettent de dépasser les contraintes de leur petitesse de leur petite taille pour leur donner des atouts c'est vraiment la dialectique contrainte à tout atout décisif dans le système international alors c'est un sujet qui est difficile à traiter vous l'avez dit parce que toute puissance est relative et tout ce qu'on va pouvoir affirmer à un moment peut être invalidé comme le montre le cas de la guerre en Ukraine qui relativise quand même largement les voies alternatives aux capacités militaires d'une puissance comme l'Ukraine après on peut aussi voir noter la capacité de résistance d'un David contre un Goliath à partir du moment où il est soutenu par des grandes puissances amis donc les choses sont compliquées alors j'articulerai mon propos autour de trois axes d'abord l'axe paradigmatique le paradigme de la petite puissance ensuite l'exercice comment on exerce une petite puissance par des voies alternatives aux capacités militaires et ensuite les limites de la petite puissance dont l'influence est réversible alors d'abord le paradigme de la petite puissance dans le contexte de guerre froide et de mondialisation je ne vais pas revenir en détail sur ce que vous avez dit monsieur Dabila parce que j'en serais absolument pas capable vous êtes à la pointe de la recherche et je voulais juste revenir sur l'idée que la petite puissance était véritablement resté un angle mort de la recherche et en géopolitique et en géoéconomie aussi en relation internationale d'une manière générale d'une part parce que les héritages historiques de long terme on peut même remonter au 19ème début 20ème font la part belle aux grands états à leur capacité de destruction dans la lignée des théoriciens et des stratèges de la force comme Clausewitz qu'on étudie au lycée maintenant de Clausewitz à Daesh les évolutions de la stratégie donc depuis cette époque là ce sont des grands états qui sont considérés comme étant puissants et puis d'autre part le fait que cette pensée vous l'avez rappelé a été majoritairement l'apanage des Américains après la seconde guerre mondiale qui pensaient donc le monde à travers le prisme de leur propre hégémonie sur le monde les courants réalistes néo-réalistes qui pensent les relations du point de vue des Etats-Unis et qui négligent très largement les petits qui sont au mieux vassalisés au pire ignorés alors les temps ont changé depuis la fin de la guerre froide vous avez cité Joseph Naï je citerai Bertrand Badi et ses écrits sur l'impuissance des forts l'impuissance de la puissance et d'un autre côté la puissance des faibles avec l'idée que le hard power peut être inefficient et se retourner contre l'image du pays et son influence dans le monde et qu'inversement le déploiement de formes de soft power ou d'influence concept qui se recoupe en partie comme vous l'avez dit renouvelle vraiment en profondeur la théorie de la science politique à travers non plus le concept de ressources quelles sont les ressources d'un état pour exercer la puissance mais plutôt quelles sont ses capacités en fonction d'une stratégie bien déterminée donc là on va s'intéresser aux ressources et capacités alternatives et c'est là que j'introduis le paradigme de la mondialisation parce qu'on présente souvent la mondialisation en géographie économique à la suite des travaux de Laurent Carouet par exemple comme une sorte de basculement du monde dans lequel les petits et les faibles prendraient leur revanche des petits et des faibles qui ont sans doute des ressources plus rares en termes de territoire ou de peuplement ou des ressources inégales avec des spécialisations très fortes par exemple dans certains hydrocarbures ou des ressources humaines peu nombreuses mais de qualité et donc qui réussissent à l'intérieur de la mondialisation en s'insérant dans la mondialisation en s'appuyant sur des compétences de niche c'est-à-dire disent les économistes sur des spécialisations sur des avantages compétitifs donc réussissent à valoriser un certain nombre de ressources même rares en les développant comme des capacités à attirer les flux de la mondialisation alors cette mondialisation on la présente en géoéconomie en cinq grands domaines qui interagissent qui s'interpénètrent le domaine commercial qui est le domaine le plus ancien mais qui désormais est largement dépassé deuxième domaine par le domaine financier troisième domaine la mondialisation de l'entreprise avec le déploiement à l'échelle du monde des divisions internationales de processus productifs qui permettent donc d'attirer des activités d'attirer des technologies et de valoriser souvent dans les pays en développement les atouts du retard pour attirer les activités quatrième dimension les transports et communications et enfin cinquième dimension la mondialisation culturelle et idéologique et ou idéologique puisque les deux ne se recoupent pas forcément complètement donc c'est à travers le prisme de ces deux paradigmes le nouvel ordre mondial en géopolitique et la mondialisation économique et culturelle que se redéfinit la puissance alors le deuxième axe c'est la manière dont les petits états exercent leur puissance ou plutôt leur influence dans cette mondialisation alors la question principale c'est bien sûr par quels moyens donc il s'agit pour eux de combiner des ressources rares ou peu nombreuses pour exercer leur puissance les questions secondaires c'est aussi à quelle échelle dans quel espace est-ce qu'on a l'échelle régionale continentale ou mondiale et puis pour quels effets alors je ne vais pas répondre à toutes ces questions je vais plutôt cibler trois grands types de ressources et donner à chaque fois un exemple d'abord les ressources naturelles on a dit voies alternatives à la puissance ce sont des ressources naturelles qui sont d'une manière générale rare puisque ce sont des petits états mais parfois très spécialisés avec l'exemple du Qatar qu'il faut évoquer ici cet après-midi le Qatar et son gaz gaz qatari qui est l'objet d'une politique d'influence à l'échelle internationale le Qatar c'est un tout petit état grand à peu près comme la Corse qui n'est peuplé que d'1,7 million d'habitants dont seulement 250 000 nationaux les autres sont des immigrés et à la tête des troisièmes réserves de gaz et de la troisième production mondiale de gaz le Qatar a réussi à se hisser au premier rang mondial dans l'exportation du gaz naturel liquéfié qui constitue 80% de ses recettes d'exportation et avec cet argent tiré de cette spécialisation dans les zéro carbure le Qatar a développé depuis les années 2000 pour l'essentiel une grande influence médiatique en créant sa chaîne Al Jazeera qui a relayé les printemps arabes le renversement des anciens dictateurs arabes au profit des populations et notamment des mouvements religieux fondamentalistes je pense aux frères musulmans une politique de sponsoring international par l'intermédiaire de Qatar Airways et des investissements tous azimuts rien qu'en France la prise de participation dans le groupe Lagardère ou Veolia la diplomatie sportive à travers le rachat du PSG ou la création de la chaîne Bean Sport le Qatar reçoit aussi beaucoup d'investissements étrangers aussi bien dans l'énergie on pense à Total ou ExxonMobil que dans la sécurité c'est EADS qui a une partie du marché de la sécurité et puis dans l'internet et les nouvelles technologies la présence de Microsoft ou d'Apple alors Frédéric Charillon qui vient de sortir une géopolitique de l'influence ces guerres d'influence évoquent pour le Qatar et de manière générale pour le Golfe un modèle golfique d'influence qui est une influence identitaire notamment religieuse qui est la stratégie actuelle grâce à ces ressources très très abondantes et donc j'évoquais des soupçons de soutien au mouvement salafiste djihadiste notamment aux frères musulmans deuxième type de ressources ce sont les ressources humaines que je relierai aux ressources scientifiques et technologiques puisque ces petits états ne peuvent pas influencer grâce à une quantité importante de population mais grâce à la qualité donc c'est l'exemple des NPIA de la Corée du Sud de Taïwan jusqu'à Singapour qui ont mis en valeur leurs ressources humaines bien éduquées bien formées au service d'une stratégie économique de remonter des filières économiques et qui positionnent par exemple la Corée du Sud aujourd'hui et ses grandes firmes ces grands chéboles Samsung Hyundai LG comme leader mondial des semi-conducteurs on a vu toute leur importance pendant la crise du Covid et les confinements répétés donc à relier aux ressources scientifiques et technologiques et au pouvoir d'innovation là je voulais évoquer en deux mots la Suisse qui est un étonnant leader mondial pour la recherche et l'innovation selon un classement international annuel qui est fait par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle l'OMPI qui est liée à l'ONU la Suisse était leader en 2020 et 2021 en fonction d'un classement qui croise plusieurs données les résultats scientifiques du pays les dépenses affectées à la R&D les demandes de titres de propriété intellectuelle donc les dépôts de brevets et les opérations de capital risque de capital risque pardonnez-moi donc en croisant ces quatre critères la Suisse est première pourquoi comment d'abord par la part importante de la R&D dans le PIB environ 3% du PIB annuellement une densité très grande de chercheurs 13 chercheurs pour 1000 habitants en Suisse et le deuxième contingent européen de docteurs sur le continent d'une manière générale entre 35 et 40% de l'emploi dans les activités de pointe scientifiques et techniques avec des fortes spécialisations par exemple dans la pharmacie ou dans les instruments scientifiques et techniques de pointe à relier à une très forte internationalisation donc de l'économie par des idéaux suisses à l'étranger et des idéaux étrangers en Suisse et aussi une internationalisation de l'enseignement supérieur notamment les universités de Zurich de Genève l'Institut polytechnique de Zurich etc. enfin troisième type de ressources l'influence culturelle le soft power culturel et là on retrouve l'exemple de la Corée du Sud qui est très originale et qui est étudiée par exemple par Eric Bidet du série Scope Sciences Po spécialiste de la question qui travaille sur ce qu'on appelle la vague coréenne à l'IU il s'agit d'une stratégie consciente des autorités sud-coréennes pour compenser l'absence de soft power en cherchant à exporter la pop culture coréenne la K-pop représentée par des groupes de notoriété mondiale comme BTS par exemple cette vague coréenne elle touche sans doute selon Eric Bidet 100 millions de personnes dans le monde surtout dans les jeunes et très jeunes générations qui sont fans de pop culture et qui se sont fait connaître aux Etats-Unis récemment en protestant contre Donald Trump sur les réseaux sociaux en organisant des campagnes de protestation contre Trump pour avoir défendu les suprémacistes blancs et puis lors de l'affaire George Floyd et des contestations contre les polices de Minneapolis de Chicago les fans de K-pop se sont mobilisés par l'intermédiaire de leur communauté de leurs réseaux sociaux voilà alors pour terminer mon troisième axe ce sont indéniablement et forcément les limites ces petites puissances qui sont à mon sens plus des puissances d'influence qu'autre chose sont des petites puissances réversibles avec trois arguments essentiels d'abord une puissance militaire qui garde toute son importance dans le monde actuel qui relativise la puissance des faibles les voies non militaires à la puissance recèlent des éléments de fragilité de vulnérabilité beaucoup de ces pays restent des pions dans les relations internationales comme le disait Bruno Tertré des enjeux plus que des acteurs je relisais des passages de Zbigniew Brzezinski le grand échiquier en 1997 qui aurait présenté ces pays comme des états pivots pour les plus importants d'entre eux comme l'Ukraine par exemple et non pas comme des états puissants donc comme vous l'avez dit la nécessité d'être intégrée dans des alliances internationales est absolument essentielle et donc c'est ma deuxième limite le parrainage des grandes puissances est absolument nécessaire dans le cas du Qatar le Qatar n'est que la 77ème puissance militaire mondiale selon le classement global firepower qui synthétise 50 critères différents donc militairement elle est faible et elle est dans la nécessité d'avoir des accords de défense avec les Etats-Unis notamment la base d'Aloudade ouverte en 2006 d'avoir aussi un partenariat de sécurité avec l'Iran tout en ménageant aussi ses voisins du conseil de coopération du Golfe notamment l'Arbie saoudite on retrouve un peu la même idée avec la Corée du Sud qui a une armée beaucoup plus puissante en revanche qui est la 6ème dans le classement mondial du Global Firepower et qui est la 6ème armée en nombre de combattants mais qui a évidemment besoin de la protection des Etats-Unis donc l'appartenance à une coalition politique et militaire pas seulement une zone de libre-échange ou des accords économiques on le retrouve avec l'exemple des pays baltes dans l'OTAN face à la menace russe enfin troisième élément troisième limite importante la puissance économique est volatile lorsqu'elle repose sur des matières premières et des produits bruts ou même sur la valorisation d'autres atouts je pense par exemple aux paradis fiscaux qui aujourd'hui ne sont pas en odeur de sainteté du fait de l'action du GAFI de l'OCDE ou du G20 ou qu'on s'appuie même sur le tourisme international qui est quand même une activité très volatile d'où la nécessité de diversifier l'économie c'est ce qu'avait compris Dubaï dès les années 2000 en abandonnant de plus en plus le pétrole pour aller vers une fonction de hub international portuaire aéroportuaire misant sur le commerce le tourisme les finances internationales dans les années 2000 l'américain Mike Davis en 2007 avait écrit un ouvrage intitulé le stade Dubaï du capitalisme et il semble que la plupart des pays du Golfe cherchent aujourd'hui à atteindre le stade Dubaï du capitalisme je pense en particulier au Qatar dont on parlait tout à l'heure puisque l'émir Al Thani dès 2008 a lancé une stratégie la stratégie Vision pour le Qatar 2030 en créant notamment une Qatar Foundation qui a pour objectif de développer l'économie de la connaissance dans tous les domaines un soft power culturel notamment à travers le musée des arts islamiques qui est de notoriété mondiale maintenant et surtout la création d'un fonds souverain la Qatar Investment Authority qui est dotée de 100 milliards de dollars et qui investit dans le monde entier pour diversifier un peu le portefeuille des actions et je m'exprime mal mais bon le portefeuille financier du Qatar bref en conclusion pour moi et ce que j'en ai lu et en vous écoutant aussi pour le moment les petites puissances sont en train de trouver toute leur place dans la mondialisation le fait même que ce colloque se tienne aujourd'hui en a une preuve par les voies de l'économie la technologie ce qui leur ouvre des perspectives d'influence qui relèvent principalement du registre du soft power davantage que du hard power sans exagérer évidemment le rôle de ces petites puissances parce que sans capacité militaire elle manque souvent d'autonomie stratégique comme vous l'avez très bien montré merci beaucoup à vous pour votre écoute et vos interventions merci cher Cédric Thelen pour cette approche là aussi peut-être pédagogique systémique et géo économique qui nous aide à compléter ce panel il est 3h10 on a donc un peu plus d'une demi-heure presque 40 minutes pour l'échange avec la salle donc je ne sais pas s'il y a un micro qui circule oui je le vois ici donc n'hésitez pas à me signaler en levant la main votre désir de poser une question ou éventuellement de faire part d'une remarque en sachant que comme d'habitude le jeu implique une certaine concision dans les propos pour laisser le temps à tout le monde de s'exprimer et à échanger je sais que c'est la première question qui est généralement la plus dure mais je vois monsieur qui se dévoue ici sinon j'ai moi-même un large stock de questions pour nos intervenants mais priorité à la salle merci pour les interventions j'ai aussi un large stock de questions suite de ces interventions j'ai une question d'abord pour Patrick Fauch en fait vous avez conclu en disant quelques mots vous avez parlé d'attente des grandes puissances des grandes ou moyennes puissances envers les petites puissances éventuellement alors c'était en trois mots peut-être que qu'est-ce que peuvent être les attentes justement des grandes puissances envers des petites puissances parce que vous avez beaucoup développé sur le positionnement des petites puissances par rapport aux grandes ou moyennes puissances mais est-ce que ces grandes puissances les regardent agir mais finalement s'en préoccupent pas beaucoup ou est-ce qu'elles peuvent avoir des réelles attentes envers ces puissances ces petites puissances j'aurais d'autres questions après sur le plan militaire ou également diplomatique militaires je comprends que c'est vraiment des sujets de niche si jamais elles veulent être crédibles et utiles mais peut-être sur d'autres plans en fait d'accord je sais pas si on prend plusieurs questions d'affilée s'il n'y en a pas d'autres je laisse sinon moi j'ai une autre question mais je veux pas non plus mobiliser on va peut-être faire circuler et puis après le micro vous reviendra s'il n'y a pas d'autres d'autres questions merci oui donc il est certain qu'en termes donc ma tasse de café si vous l'avez bien compris c'est plutôt le militaire bien entendu mais donc les attentes de vraie puissance envers les petits sont bien entendu limitées en ce qui concerne les aspects quantitatifs mais il en va autrement en ce qui concerne les aspects qualitatifs c'est à dire comme il a déjà été dit surtout en matière de défense à l'OTAN ou à l'Union Européenne une voie est une voie et pour obtenir une décision en général le consensus est nécessaire donc on attend surtout des petits à ce qu'ils rendent à ce qu'ils ne compliquent pas inutilement la vie disons au développement du consensus je vais peut-être donner un exemple pour illustrer la position du Koweït dans la guerre Iran-Irak et qui mènera à sa tentative d'annexion par l'Irak qu'est-ce qu'était l'attente de l'Irak par rapport au Koweït ce qui explique l'annexion du Koweït par Saddam Hussein c'est que ce pays a refusé obstinément pendant 8 ans de guerre Iran-Irak que l'Irak emprunte l'espace maritime du Koweït qui bouche en réalité celui de l'Irak au débouché du Golfe Persique pour pouvoir être approvisionné en armes par les puissances occidentales Saddam Hussein n'a jamais pardonné à ça du point de vue du Koweït on peut le comprendre mais l'attente là c'était quand même de ne pas trop rester neutre si vous voulez donc à la fin il y a eu une attente qui a été déçue et qui a mené à une tentative d'annexion on aurait été au XIXe siècle ça n'aurait pas vraiment secoué beaucoup de réactions et là ça a provoqué la guerre qui a ouvert la post-guerre froide mais vous voyez comment se positionner parfois c'est un petit peu difficile et l'attente peut être d'une coopération assez poussée ou de l'autre côté d'une neutralité là le Koweït était pris entre deux feux si vous me pardonnez l'expression et il a fait un choix qui a failli lui être fatal s'il n'avait pas reposé sur une alliance qui est venue le libérer militairement au sens strict comme les grandes puissances les petits états sont condamnés à faire la politique de leur géographie évidemment et ça nous renvoie à une problématique je pense qu'on a touché du doigt dans les trois interventions sur les avantages absolus ou comparatifs de ces petits états ou petites puissances qui peuvent faire valoir et c'est une question peut-être pour les trois intervenants notamment pour Anthony et Cédric sur finalement est-ce qu'on pourrait pas résumer ces avantages à trois types qui sont assez différents les uns des autres il y a les avantages de rente qui sont liés de fait à leur situation à l'absence ou l'existence de ressources naturelles particulières des rentes de situation géographique il y a un pays dont je voulais parler qui n'a pas été évoqué qui est l'Islande par exemple qui se retrouve au milieu de l'océan Atlantique et donc de fait ça pèse quand on travaille dans les relations transatlantiques donc bon ça c'est des aspects de rente il y a des aspects d'efficience qui impliquent un effort qui sont très différents voilà ce dont vous avez parlé Cédric un effort sur les ressources humaines sur l'innovation qui permettent on va dire avec des ressources moindres parce que géographie restreinte etc petite population d'avoir quand même un avantage comparatif voire absolu à l'échelle internationale et puis il y a une troisième catégorie qui sont des avantages je dirais négatifs et notamment normatifs qui a à voir avec tout ce qui est espace de liberté que peuvent offrir des petits états qui n'ont en fait ni ressources propres ni volonté de faire un effort particulier avec la capacité de le faire tout ce qui est pavien de complaisance tout ce qui est paradis fiscaux etc où en fait là tout état c'est juste une question de volonté politique de dire en fait je vais créer un espace de liberté de libéralisme qui va permettre d'attirer des capitaux des intérêts etc donc comment vous voyez cette typologie peut-être et comment ça ça se positionne dans vos propres approches je ne sais pas si Anthony ou Thibaut juste pour répondre à monsieur avant très rapidement il y a deux exemples récents qui vous montrent ce qu'on peut attendre d'une petite puissance c'est à l'heure de la communication et de la mobilisation de l'opinion internationale le nombre de voix notamment à l'ONU d'états qui se rangeaient officiellement dans la condamnation russe ou du côté russe dans la neutralité est extrêmement importante pour montrer en fait le soutien populaire et là que vous soyez un grand état ou un petit état c'était le nombre qui comptait on a vraiment cherché d'ailleurs la communication ukrainienne la communication occidentale suite à la condamnation russe à la GNU c'était vraiment de dire le nombre de voix et là aboutir à 93 c'était pas du tout la même chose qu'aboutir à 60 ou 50 condamnations et là dessus Singapour l'avait très bien compris en créant son forum des petites puissances au sein de l'ONU et de la GNU de dire oui seul on va pas beaucoup compter mais si on arrive à 10-15 dans une structure multilatérale et on a suffisamment dit où une voix c'est une voix des fois à 10-15 on peut contraindre et du coup au lieu d'être dans la vassalisation pure et simple si on est à 10-15 on va et c'est tout le hedging présenté par Anthony on va venir nous voir et on va nous considérer plus peut-être qu'une grande puissance parce que si on nous convaince c'est 15 voix et pas une seule et le deuxième exemple que je voulais que je voulais vous décrire c'est aussi et justement c'est le troisième point d'Elie il ne faut pas donc plus voir la neutralité c'est parfois un avantage et par exemple la plateforme hôtelière que peut être Singapour la rencontre entre le président nord-coréen et le président Trump c'est pas c'est pas un hasard si elle se tient à Singapour c'est parce que la neutralité affichée de la plateforme singapourienne pour ce hedging permanent leur permet d'être la plateforme on accepte de discuter et pareil sur l'Ukraine on voit bien qu'il est impossible de tenir une conférence de paix en Russie aux Etats-Unis même dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est trop connoté on ne va pas la tenir en France parce qu'il y a des intérêts de puissance par contre la Turquie on avait pensé à d'autres plus petits états par exemple dans le Caucase éventuellement là ils vont jouer de leur neutralité on va attendre d'eux en fait que comme ils n'ont pas forcément l'intérêt à la compétition hégémonique et bien ils puissent nous fournir d'autres passerelles et ça peut être une influence dérivée mais je ne voulais pas empiéter sur l'annonce je ne sais pas si vous voulez réagir à ça oui oui sur la neutralité qu'on pourrait mettre effectivement avec la faible réglementation ou la dérégularisation oui oui il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui historiques dans ma formation c'est la sociologie historique donc si on prend un espace comme l'Italie des cités médiévales et de la renaissance vous avez énormément de petits états qui se sont coalisés dans des alliances fluctuantes avec des retournements d'alliances si vous avez lu les histoires florentines de Machiavel ou Guy Chardin l'histoire d'Italie vous êtes peut-être familier avec tout ça mais en tout cas il y a vraiment cette recherche de spécialisation financière commerciale d'échange de production de régimes d'accumulation en particulier comme tiraient Brodel ou Arigui et qui permettait de tirer parti d'une situation qui soit comment dire comme un atout qui soit donc une rente une efficacité particulière ou un espace normatif là on pourrait penser au Vatican ou aux états de la papauté dans cette voilà il y a tout ça déjà en fait ce sont des ingrédients qui sont toujours présents j'ai une tendance à conceptualiser comme vous le voyez en direct parfois et comment dire là on voit très bien que ce sont des types d'influence qui sont très différents aujourd'hui la cour papale c'est l'ONU c'est Bruxelles c'est ces forums là mais qui sont toujours des forums où tout le monde est mis sur un pied d'égalité et peut négocier peut faire passer des messages dans un contexte particulier où on choisit de limiter sa puissance volontairement oui moi je voudrais revenir un peu sur la typologie que vous proposiez avantage de enfin des petits pays qui ont l'avantage de la rente l'avantage de l'efficience ou l'avantage normatif c'est intéressant comme approche quel que soit le type de pays il y a forcément une stratégie derrière alors peut-être pas la grande mais la petite stratégie notamment je voulais revenir quand vous parlez des avantages de la rente on travaille sur des petits états qui ont des ressources rares ou inexistantes certains bon j'ai donné exemple du Qatar ont une ressource très très abondante on aurait pu parler du Maroc avec les phosphates aussi enfin multiplier les exemples mais là il y a le piège de la rente qui guette et donc s'il n'y a pas de stratégie déjà économiquement de valorisation de la rente en matière première et de diversification de l'économie en dehors de la rente ça c'est sur le plan économique et si sur le plan politique il n'y a pas de recherche d'autonomisation que ce soit seul ou en coalition il y a le risque d'être manipulé que les grandes puissances aient une vision instrumentale du pays et dans ce cas là ça se traduit par une catastrophe comme on l'a vu avec un certain nombre d'états de l'OPEP après le contre-choc des matières premières dans les années 80 qui ont commencé par se diviser entre eux se faire la guerre et puis qui ont eu du mal à survivre à l'effondrement de la rente en pétrodollars donc l'avantage de la rente ça peut vite devenir un désavantage et inversement là où on voit un avantage durable c'est quand on est capable à partir de ressources naturelles déficientes ou absentes en territoire en ressources du sol et du sous-sol valoriser les ressources humaines et même quand on regarde un peu les théories économiques on ne s'est pas intéressé à ça de près parce que ce n'est pas notre propos mais à partir des années 50-60 dans les théories économiques dans la pensée économique américaine derrière notamment Gary Baker vous avez beaucoup de penseurs qui mettent la priorité sur la ressource humaine que ce soit en microéconomie à l'échelle de l'entreprise ou en macroéconomie pour la politique de l'État ça devient le rôle des institutions entre guillemets devient déterminant dans l'approche de la croissance et du développement économique et donc il vaut mieux en fait plutôt que d'avoir une rente qui mène à la facilité et qui mène en général au sous-développement et à l'instabilité faire les efforts de valoriser les ressources humaines pour développer des spécialisations comme dans le modèle asiatique qui a souvent été présenté comme le modèle de développement le plus efficace alors appuyé aussi sur le plan diplomatique et militaire sur des alliances fortes et puis dans un contexte de guerre froide qui faisait que les économies d'Asie étaient soulagées du fardeau de la défense qui était assumé par les Etats-Unis et l'Etat pouvait se consacrer aux dépenses civiles quant aux avantages normatifs effectivement il y a beaucoup de pays qu'on peut présenter comme des Etats opportunistes dans la mondialisation qui sont parfois sans foi ni loi et qui décident de développer des normes alors qui dérogent au droit international commun pour devenir des pavillons de complaisance des paradis fiscaux avec le risque que ça peut représenter aussi puisqu'il y a beaucoup de blanchiment d'argent et un côté sulfureux dans par exemple la spécialisation des îles Caïmans ou autre ce qui pose d'ailleurs la question de savoir si on parle encore de puissance ou même d'influence à ce stade ou simplement de territoires qui sont en quête de prospérité et qui cherchent à maximiser et s'ils n'ont pas d'autres outils qu'un outil négatif de dérégulation c'est ça là on sort clairement de la volonté de puissance ou même de la volonté d'influence c'est juste de l'opportunisme économique donc je pense que ça échappe largement à notre propos oui monsieur au centre allez-y t'es le plus éloigné comme on est suivi en ligne il faut attendre d'avoir le micro pour parler sinon je vous aurais demandé de donner de la voix on vous écoute merci à vous moi j'avais une question sur plutôt les petits états d'état qui ont un très faible territoire est-ce qu'il a été théorisé peut-être le développement de leur puissance dans de nouveaux espaces qui seraient peut-être même eux-mêmes amenés à inventer je pensais à l'exemple qui a été servi par monsieur Dabila des états pontificaux qui ont quand même une influence sur l'Europe à travers la légitimation des souverains pendant le temps ou à Singapour ou d'autres états insulaires à travers un espace maritime ou enfin l'Estonie dans le cyberespace et peut-être le Liechtenstein à travers sa volonté d'être un acteur dans la gestion des télécommunications et l'envoi de satellites notamment à travers l'acquisition des fréquences radio qu'ils avaient fait sur ce sujet je réponds tout à fait les moyens de la puissance peuvent varier totalement et à partir d'un état très restreint l'exemple des cités de l'antiquité est très réparlant on peut avoir beaucoup de manifestations de la puissance qui attire de l'argent tout simplement ou une capacité à contrôler certaines ressources qui vont être comment dire nécessaires à l'économie mondiale que ce soit le blé ou l'étain pour faire le bronze dans l'antiquité avec Chypre ou les états de Grande-Bretagne où le commerce des blés de la mer Noire du pont Tuxin qui est la Crimée actuelle avec comment dire vers Athènes ou Alexandrie après et puis plus tard vers Rome il y a toujours eu des petits états qui étaient au point d'articulation au choke point au goulet d'étranglement et qui réussissaient à contrôler des comment dire des ressources de manière extrêmement efficace pour en tirer un maximum de puissance aujourd'hui les espaces sont différents que ce soit le cyberespace l'espace extra-atmosphérique ou bien les ressources financières ou d'échanges il y a une multiplication de ces supports de la puissance qui reste pour certains à inventer et on pourrait même parler au-delà de dérégulation négative carrément de narco état l'essentiel des ressources provient de ressources totalement illégales c'est même pas de la dérégulation c'est de l'industrie du crime si vous voulez je me souviens plus la plus grosse exportation de la Syrie ces derniers temps c'était l'huile d'olive c'était 300 ou 400 millions de dollars et on a attrapé en un convoi à la frontière turque 8 milliards de drogues qui avaient été produites dans une zone hors de contrôle vous imaginez le différentiel que c'est pour les exportations pour certains états je pense notamment à la Guinée équatoriale à la Guinée-Bissau qui est devenu un narco-état complètement hors de contrôle qui est très difficile à contrôler ça pourrait être les pirates de l'antiquité ou de la côte somalienne qui produisent aussi des ressources de manière novatrice on va dire mais voilà donc il y a tout un tas de supports et le Luxembourg est tout à fait l'exemple et je passe la parole au spécialiste du spatial luxembourgeois qui est à ma droite pas nécessairement du spatial et peut-être aussi un peu en dehors de ma spécialité mais je crois que pour les petits pays ce n'est pas tellement une question de puissance mais c'est simplement une question de survie économique un petit pays comme le Luxembourg qui compte aujourd'hui 650 000 habitants n'aura jamais une économie aux bases aussi large que celle de la France donc la quête d'opportunités où il peut faire valoir éventuellement certains avantages compétitifs ça fait partie de l'essence donc de l'esprit comment un petit pays cherche à prospérer c'est le Luxembourg d'un pays essentiellement agricole au 19e siècle a su développer une industrie lourde donc la sidérurgie en exploitant des ressources locales et régionales il a eu il a pris en temps utile les dispositions qui lui permettraient plus tard de créer un secteur financier déjà dès avant la seconde guerre mondiale si je me souviens bien lorsque l'industrie sidérurgique a périclité le Luxembourg a dû se trouver de nouvelles ressources et bien sûr au départ il y avait l'exploitation de ce qu'on appelle les niches de souveraineté donc la dimension fiscale le secret bancaire etc donc certaines activités qui semblent le souffre comme ça a été dit sur ma gauche aujourd'hui le secteur financier luxembourgeois donc son épine dorsale c'est l'industrie des fonds d'investissement ça n'a plus rien à voir avec donc ces activités plus ou moins louches d'ailleurs le Gafi va rendre visite au Luxembourg je crois à l'automne de cette année et on en saura plus alors le Luxembourg est pour l'instant donc il a il a développé des activités spatiales il avait déjà un acteur traditionnel donc la société européenne des satellites basée à Luxembourg qui est un acteur au niveau mondial et autour de ça le Luxembourg a essayé de développer et c'est même très récent sous l'actuelle coalition gouvernementale il a essayé de développer un secteur spatial nous avons réussi effectivement à tirer ce qu'on dit en français des start-up de ce secteur et c'est ce qui a aussi motivé la défense justement pour investir dans le secteur spatial donc malgré la faible taille de la défense luxembourgeoise la défense luxembourgeoise est investie dans des programmes multinationaux possède actuellement son propre satellite de communication dont elle met à disposition les capacités et le lancement l'année prochaine d'un satellite d'observation terrestre est également prévu nous ne faisons pas ça uniquement pour nous nous faisons ça ensemble avec des partenaires et bien sûr l'idée derrière tout ça c'est de contribuer au développement d'un écosystème spatial j'en arrête là il y a d'autres exemples mais disons que le Luxembourg est en train de se diversifier plutôt dans le secteur des hautes technologies des biotechnologies et du savoir il y a aussi un certain nombre de pays d'Afrique et du Golfe qui se lancent dans la conquête spatiale je pense aux Émirats Arabes Unis par exemple on n'a pas beaucoup parlé des pays africains on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire je voulais aussi rajouter par rapport au cyberespace des puissances très actives comme la Corée du Nord et là ce qui est intéressant c'est le relais entre l'acteur étatique la Corée du Nord et des acteurs non étatiques des collectifs de hackers qui font le job pour l'État ou contre l'État donc là il y a des nouveaux rapports de force aussi donc c'est vrai que c'est des nouveaux territoires de la puissance où les petits États ont leur rôle à jouer même dans les mers et océans avec les délimitations des zones économiques exclusives il suffit de voir les pays du Nord de l'Europe et les revendications des zones économiques exclusives dans l'océan glacial arctique qui les fait jouer un rôle important notamment face à la Russie ou aux États-Unis ou au Canada Merci D'autres questions ? Je vois une ici Monsieur et Madame On peut grouper les deux questions peut-être Merci bien de nous avoir donné des exemples très concrets sur le rôle des petites puissances dans la mondialisation Ma question serait venant d'un historien si l'on pouvait l'un d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure mais très vite si l'on pouvait pour des stagiaires pour des élèves du secondaire pour des étudiants aussi rappeler ce qui se passait dans les petites puissances pour les petites puissances dans les siècles précédents par exemple au XVIIe siècle au XVIIIe siècle au XIXe siècle au XXe siècle on pourrait ainsi faire la comparaison avec ce que ces petites puissances apportent aujourd'hui merci infiniment en tout cas à tous les cinq Merci et on va peut-être prendre la question de Madame devant pour pouvoir prendre le maximum pour répondre à votre question par rapport au programme scolaire en général on commence au traité de Westphalie au XVIIe siècle donc on essaie de donner de la profondeur historique pour qu'ils comprennent bien la situation actuelle et qu'ils voient bien la complexité des rapports de puissance puisqu'il y a maintenant des petites des moyennes puissances aussi des acteurs non étatiques qui arrachent des parcelles peut-être pas de puissance mais de pouvoir en tout cas qui interfèrent donc l'idée c'est de leur donner cette profondeur là c'est vrai que dans les jeunes générations il y a une tendance à s'intéresser qu'aux temps archi présents et en général de ne pas remonter avant même la fin de la guerre froide voire pour les tout jeunes avant le 11 septembre 2001 parce que maintenant les générations qui arrivent au bac et après le bac ils sont nés en 2002 2003 2004 donc ils ont perdu cette notion de la profondeur du temps et c'est assez difficile pour eux tout ce qu'il y a avant la guerre froide et surtout les années 70 c'est de la préhistoire et ils n'ont pas forcément la conscience de l'épaisseur du temps c'est une sorte de bloc c'était un autre temps pour donner un élément de réponse il y a un chiffre que j'aime beaucoup savez-vous à quel moment le monde a connu a compté le moins d'états je l'ai compté moi-même en prenant des cartes du monde successif et bien c'est aux alentours de 1900 au moment où la colonisation était son plus haut il y avait environ 50 états dans le monde tous les autres avaient été absorbés par les puissances européennes aujourd'hui il y en a à peu près 200 donc on voit qu'il y a eu des fragmentations des indépendances et beaucoup d'états qui se sont indépendantisés après leur indépendance des régions comme le Timor oriental qui a repris son indépendance de l'Indonésie il y en a d'autres qui ont échoué par le Biafra ou l'enclave de Kabinda par exemple et bien donc d'une certaine manière le système aujourd'hui repose sur cet espace de liberté laissé aux grandes puissances auparavant l'Europe était atomisée émiettée dans une multitude de petits états avant la révolution française je crois qu'il y avait 1800 principautés rien que dans l'empire du Saint-Empire romain germanique à peu près c'est un chiffre et il y en avait 300 après la révolution après que Napoléon eut fait son oeuvre ça débouchait sur la confédération du Rhin qui était la préfiguration de l'unification allemande donc il y a eu ce big crunch européen puis mondial pour que les états fusionnent et aujourd'hui on est plutôt dans un processus de multiplication des états depuis surtout la fin de la première guerre mondiale et la fin comment dire de la seconde mais d'une certaine manière le système repose sur cette liberté laissée tout à fait consciemment par les états-unis et les principes qui étaient contenus dans les onze points de Wilson et dans le traité de San Francisco si vous voulez la charte de l'ONU de libre comment dire de libre de détermination des peuples à être indépendants ou pas liberté à disposer d'eux-mêmes et de la liberté que ça implique avec le statut d'état Palau ou Nauru qui sont des micro-états du Pacifique ont le même statut à l'ONU que les états-unis ou la Russie qui sont infiniment plus grands et donc il y a cette idée de laisser cet espace de liberté qui permet de faire des sauts quantitatifs de manière beaucoup plus accélérée et qui explique l'accélération d'une part de l'innovation économique tous nos composants d'ordinateurs ce qu'il y a dans votre téléphone ce qu'il y avait dans vos ordinateurs c'est produit l'un à Taïwan l'autre en Corée du Sud en Thaïlande qui est célèbre pour ses disques durs ou au Vietnam au Cambodge tout ça est produit évidemment en Chine et au Japon dans des petits composants on s'est spécialisé et on a fourni un environnement c'est pas que fiscal c'est aussi normatif c'est aussi légal on va baisser le nombre de normes pour que les entreprises n'aient pas simplement moins d'impôts à payer mais beaucoup moins d'obstacles à franchir administrativement pour pouvoir monter une économie l'exemple inverse c'est l'Algérie où il faut qu'il y ait quelqu'un un Algérien qui possède 51% de l'entreprise donc ça tue l'investissement et d'ailleurs il n'y a rien qui est produit en Algérie ou presque à l'inverse vous avez Singapour qui accueille tout le monde et qui produit des milliers des milliers d'objets de haute technologie sur son sol voilà c'est très comment dire différent il y a des opportunités qui sont saisies et tout l'intérêt est de stratégiser comme je disais dans ma conclusion c'est à dire de mettre en stratégie en allant puiser dans un fond en ne faisant pas toujours la même chose parce que les stratégies se corrompent c'est à dire qu'elles échouent toutes sur le long terme et il faut remettre ça à jour selon les opportunités selon la manière dont on a de se représenter ces opportunités et donc de soigner sa ressource humaine évidemment merci madame moi je me posais la question des alliances des petites puissances entre elles parce que vous avez surtout parlé de l'alliance de ces petites puissances avec les grandes puissances mais dans le cadre de la transition climatique et des problèmes écologiques j'imagine qu'il y a pas mal de petites puissances qui ont des problèmes parce qu'elles ont des îles ou des glaciers ou etc et je me demande si elles n'auraient pas un intérêt à s'allier pour peser beaucoup plus dans les conférences sur le climat et toutes les institutions qui vont traiter d'écologie oui pour vous répondre il existe une fédération des îles du pacifique qui s'est créée dans les années 70 et qui est aujourd'hui très actif dans les grandes conférences notamment la conférence de Paris la COP 21 en 2015 donc qui se réunissent pour et qui ont réussi à faire adopter les changements climatiques dans l'agenda international alors ces îles du pacifique elles trouvent quand même le relais de grandes puissances notamment la France qui fait partie de la fédération je crois que l'Australie la Nouvelle-Zélande en font partie il faudrait que les spécialistes m'aident un peu mais bon il y a quand même le relais des grandes puissances pour que ça figure à l'agenda international et on voit bien la manière dont de grandes puissances alors la France et l'Union Européenne d'une manière plus générale où le Japon de son côté à partir des années 90 ont aidé à transformer l'agenda international avec notamment le protocole de Kyoto pour introduire ces objectifs et puis la COP 21 à Paris qui a été un moment clé donc pour moi je ne sais pas ce que vous en pensez il y a quand même besoin du relais même quand on pactise et qu'on coopère le relais de grandes puissances qui sont des puissances plus égales que les autres comme on dit à l'ONU c'est à dire elles ont une voix un pays mais elles ont aussi accès en tant que membres permanents au conseil de sécurité et puis elles ont aussi l'oreille dans les couloirs et les antichambres du pouvoir des grands dirigeants Oui justement on en parlait un petit peu tout à l'heure l'idée c'est souvent de rééquilibrer le rapport de force c'est faire nombre en étant petit donc je vais reprendre l'exemple de Singapour qui a créé le forum des petites puissances à la GNU mais qui a aussi été à l'initiative de l'ASEAN et en fait c'est le moyen de fédérer les petites puissances souvent au niveau régional pour équilibrer le rapport de force et s'inviter à la table c'est ce que disait Cédric s'inviter à la table de la négociation l'objectif et c'est pour ça que faire stratégie est important et c'est souvent de l'adaptation ce n'est pas de devenir la superpuissance ces états sont tout à fait conscients de leurs limites mais c'est sur les sujets qui importent le plus les garanties fondamentales de sécurité comme on a parlé avec le Luxembourg ou des enjeux tels que vous décrivez écologiques, économiques d'arriver à imposer la voie des petits et pour éviter que tout se décide un peu de manière manichéenne comme la conférence de Yalta où on découpe l'Europe où on découpe le monde et là ces idées c'est souvent au niveau régional donc il y a aussi la coopération des états du Golfe même l'OPEP sur des sujets très précis ou même des sujets globaux de dire tous ensemble par des obligations géographiques le positionnant par exemple autour du détroit de Malacca ou par des intérêts économiques le contrôle des hydrocarbures sur les exportations avec l'OPEP etc vous êtes obligés de parler de nous et de parler avec nous et ensemble on arrive à peu près alors si on n'arrive pas justement à faire l'égalité du moins vous êtes obligés de prendre en compte notre vision donc ces alliances entre petits historiquement elles ont toujours existé et l'exemple des cités italiennes ça a toujours été ça souvent la coalition même si on prend les guerres napoléoniennes c'est les plus petits même relativement font coalition pour essayer d'équilibrer le plus grand et ça c'est structurel chez les petites puissances et aujourd'hui c'est notamment pour peser sur l'agenda international et la vision écologique est importante pour eux et justement notamment pour les pays d'Asie toutes ces petites îles qui ont été décrites par Cédric c'est si du moins on ne peut pas décider on s'impose et on sera obligé de nous prendre en compte lorsque les décisions des grandes puissances seront tactées Merci et on voit ici effectivement une certaine ligne de stratégie institutionnelle au regard des institutions internationales se dessiner évidemment en faveur des organisations ou des instances dans lesquelles le principe un pays une voie crée un effet de nivellement et donc de rééquilibrage évidemment pour les petits états qui se voient ainsi conférés une forme de puissance ou un minima d'influence parfois disproportionnée aussi par rapport à la réalité de leur espace ou de leur population on arrive au terme de cette première table ronde à moins d'une dernière question brûlante qui vous animerait je vous propose juste donner un exemple qui est très parlant dans ce domaine et je serai très court c'est celui du traité d'interdiction des armes nucléaires le TIAN qui est principalement porté par des micro-états et je crois qu'il approche des 100 signataires évidemment les plus grandes puissances nucléaires ne sont pas dedans mais c'est vraiment un travail de comment dire de de ratification un à un de micro-états et ça fait presque une majorité des états qui composent l'ONU aujourd'hui et c'est une sorte de succès de ce point de vue là Merci et sur ces mots c'est une conclusion évidemment bien provisoire que nous apportons à ce premier temps de réflexion je pense qu'il y a une pause avec une reprise pour 16h15 C'est ça avec quelques rafraîchissements dans le couloir pour lequel vous êtes passé Merci Merci Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Une fois n'est pas coutume je ne vais pas te passer la parole tout de suite Isabelle puisque nous avons l'un de nos intervenants qui malheureusement est souffrant monsieur Thomas Merle donc je vais modestement lire la présentation qu'il m'a envoyée je vous prie de m'excuser pour le manque de clarté ou manque de profondeur que je vais appuyer sur ses propos c'est pas moi le spécialiste je suis au regret que nous n'ayons pas Thomas puisqu'il est vraiment spécialiste de ces questions de la survivabilité et de comment les petits États développent une influence. Donc il est docteur en géographie et géopolitique, chargé d'enseignement à l'université de Reims. Et il a réalisé une thèse sur les quasi-États, c'est-à-dire comment les États non reconnus dans les espaces de l'ex-Union soviétique arrivent à se mobiliser et arrivent à exister et à peser dans les relations internationales, aussi bien au niveau régional que mondial, malgré une absence de reconnaissance internationale. Son propos portait sur la défense de la souveraineté maritime, puisqu'il était également spécialiste des petits États et de leur usage, de leur exploitation et de la sauvegarde de leur zone économique exclusive. Il m'avait indiqué, vous leur commencez son propos en fait, en énonçant que, et ce n'est pas une lapalissade, la plupart des petits États ou des micro-États sont en fait des États quasi-insulaires ou insulaires. On pense notamment, bien sûr, à l'île Maurice, à Malte, ou notamment des archipels d'îles qui font nombre, mais qui, voilà, ce qu'on appelle la micronésie. Et pour ces États-là, la zone économique exclusive, contrairement aux grandes puissances, n'est pas seulement un intérêt ou un moyen comme un autre, c'est vraiment l'identité et le point clé de leur survie. Et d'ailleurs, ça amène à un contraste, on en a souvent parlé tous les deux, entre des États, donc qui sont des micro-États et qui pourtant ont une zone économique exclusive souvent disproportionnée, qui en font en fait des très grandes façades maritimes, voire des hyper-façades maritimes, alors qu'on a un micro-État assulaire. Et forcément, ça amène une difficulté supplémentaire. Il est déjà difficile, quand on est un petit État terrestre, de contrôler sa survie, son indépendance, d'essayer de la développer. Il est encore plus difficile quand vous êtes un micro-État et que vous devez gérer un espace immense au carrefour d'intérêts géopolitiques. Alors, la première partie de son propos, c'était de faire un rappel rapide sur le droit de la mer, qui est vraiment le point qui donne à ces micro-États leur puissance. Parce que la zone économique exclusive et la capacité pour ces États d'avoir une puissance maritime, elle vient de ce droit de la mer qui théorise que la zone économique exclusive, c'est-à-dire 12 000 nautiques au maximum des côtes, soit en fait 22 km au-delà de la zone terrestre, autour d'un État, donc cette zone maritime, lui appartient, et toute l'exploitation, qu'elle soit militaire, économique, l'exploitation des ressources, le passage, les ressources héliotiques, lui appartiennent. Et c'est ce qui donne, si vous voulez, une super puissance en termes de zone économique exclusive, et en fait une super zone géographique à des micro-États. L'État, donc, il est souverain sur ses ressources, et c'est ce qui va lui offrir, en fait, ce que Thomas Merle appelle une hiérarchie bousculée. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans le rapport, la question de monsieur tout à l'heure, qu'est-ce que pouvaient attendre les grandes puissances, les petites puissances ? Eh bien, l'exploitation de la zone économique exclusive est vraiment quelque chose que les grandes puissances peuvent être en droit d'attendre ou d'espérer de ces micro-États, si les ressources héliotiques, les ressources en hydrocarbures, les ressources en nodules ou autres, même le passage des câbles sous-marins, puisque le cyber a aussi du physique, imposent un agrément avec ces micro-États. Et donc, on a cette hiérarchie bousculée par le droit de la mer qui permet à des micro-puissances de négocier avec des hyper-puissances et d'interdire de pouvoir faire le hedging, aller de l'un à l'autre, pour obtenir des gains économiques qu'il n'aurait jamais pu avoir sans cette possibilité que lui offre la zone économique exclusive. Toutefois, une fois présenté ce constat et cette hiérarchie bousculée, elle demeure largement théorique. Et on retrouve en fait la nécessité d'un ou de plusieurs protecteurs parce que le contrôle de la zone maritime est déjà une problématique, même pour les grandes puissances. La piraterie, par exemple, dans le détroit de Malacca, est problématique. La piraterie autour de Djibouti est problématique. Et pourtant, on a des grandes puissances qui sont présentes. On a des bases françaises, chinoises, à Djibouti. Ça n'empêche pas cette piraterie de se développer, ou dans la zone somalienne. Et là, forcément, déjà, des grandes puissances ont du mal à réguler entre elles le contrôle de ces zones économiques exclusives. Donc, Thomas mettait en avant que, forcément, un micro-État a d'autant plus de difficultés à avoir ce contrôle de cette ZEE. Mais c'est surtout, en fait, cette hiérarchie bousculée qui leur donne des hyper-possibilités, amène à une hyper-sensibilité, selon les termes de Thomas, puisque c'est d'autant plus difficile à contrôler. Et donc, plus que jamais, le ou les protecteurs, le recours au droit international est important. Et c'est surtout, il présentait l'exemple, des licences de pêche, notamment en Asie, qui posent un vrai problème, puisque, en théorie, le droit de la mer dit, zone économique exclusive, l'État, dans sa ZEE, contrôle, exploite les ressources. Le problème, c'est que ces micro-États, soit n'ont pas la possibilité de contrôler, de patrouiller maritimement toutes ces zones, soit ils vont avoir, tout simplement, en fait, pas les ressources, c'est-à-dire pas le nombre de personnels, d'entreprises pour exploiter les ressources de pêche, mais qui vont quand même vouloir en tirer un bénéfice. Et donc, cette délégation de contrats, de ces licences de pêche, amène à, en fait, progressivement une dépendance, constatée historique, une vassalisation, puisque, au début, c'était, voilà, on donne une licence de pêche, petit à petit, face à la faiblesse du micro-État, l'État qui bénéficie de la licence de pêche est d'autant plus gourmand, et, en fait, on amène à ce fameux revers de la médaille. Il prenait le même exemple sur les ressources minérales, et notamment sur les nodules polymétalliques, qui permettent, en théorie, à ces micro-États d'avoir une nouvelle rente, c'est plus les hydrocarbures, mais ça va être une rente sur les nodules, mais, en pratique, contrairement aux États du Golfe qui vont avoir une possibilité, quand même, une présence terrestre, une possibilité de faire des alliances régionales, ou alors, tout de suite, d'exploiter cette ressource et donc d'avoir une rente financière suffisamment importante pour pouvoir développer leur influence. En fait, l'exploitation de ces ressources est tellement complexe dans le milieu maritime qu'on arrive à une vassalisation de fait, puisque c'est les grandes compagnies internationales, un peu ce qui s'était passé dans les hydrocarbures au début du XXe siècle, où c'était les grandes compagnies européennes qui exploitaient les ressources des colonies, puis des États indépendants, notamment au Moyen-Orient. On arrive à cette logique où, en théorie, la rente de ces nodules devrait être très importante, mais, en pratique, ces micro-États ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Et la solution, c'est bien souvent, en fait, de faire, et on rejoint l'une des questions du panel précédent, de faire des alliances régionales, c'est le cas de la Micronésie, ou des alliances d'îles, en fait, pour pouvoir soit construire, développer un géant de l'exploitation, par exemple, des nodules, parce qu'on va se mettre à 15, 20, 30 îles, et on va pouvoir financer cette entreprise qui va pouvoir exploiter au nom de ces États et éviter cette dépendance, ou alors, tout simplement, essayer de rééquilibrer les contrats. Malheureusement, je ne vais pas plus vous approfondir. Il m'a donné quelques notes, bien gentiment, donc j'essaierai de développer son propos si vous avez des questions, mais je suis obligé de céder la parole, et voilà. Merci pour cette obligation, Thibault. Je vais moi-même me faire seulement le relais, en fait, envers la présentation suivante, qui portera sur les petits États et la gestion de la COVID-19. Quel bilan ? Le sujet de la COVID est intéressant à observer dans le cadre des réflexions sur la puissance, petite ou grande, puisqu'elle décale un petit peu notre regard. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à évoquer la puissance sous des questions militaires, des questions territoriales, et la COVID a eu l'avantage, si j'ose dire, pour les chercheurs, de rebattre un petit peu les cartes et de faire remonter à la surface des sujets que, finalement, on aborde moins souvent dans le cadre de cette réflexion sur la puissance. Pour vous parler de cela, je pense qu'on pouvait guère trouver mieux que Elisandre Nexon, puisque vous êtes maître de recherche à la FRS maison que vous avez rejointe en 2005, déjà, et vous avez également été détaché au SGDSN, le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, en 2014-2015. Vous étiez chargé de mission biologie au moment de la crise Ebola. Vos sujets d'études portent donc sur la gestion des crises sanitaires de grande ampleur et les défis de santé publique en lien avec les problématiques de défense et de sécurité, comme je disais tout à l'heure, souvent des sujets liés, mais également sur les menaces biologiques et chimiques et la maîtrise des armements concernant ces types d'armes bien particuliers. Depuis 2010, vous co-organisez aussi le module géopolitique du master sciences et technologies, qui est co-organisé par le service de santé des armées, le commissariat à l'élargé atomique, également en lien avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je ne parlerai pas de bilan définitif parce que comme la crise est encore en train d'évoluer et par vagues successives, on voit que des pays qui ont très bien su gérer à un moment certaines vagues peuvent se retrouver par moments plus en difficulté et notamment avec des pays qui avaient pu mettre en place des mesures contribuant à isoler leur territoire au moment de la réouverture, se retrouvent confrontés à un certain nombre de difficultés à ce niveau-là. Donc là, j'ai une approche peut-être beaucoup plus santé publique sur cette présentation par rapport aux questions de sécurité ou de défense. Je pense que vous aborderez plus. Alors, bien évidemment, on parle de petits États, mais comme on vous l'a déjà maintes fois rappelé, qui ont des caractéristiques qui sont extrêmement différentes et ça va avoir un impact significatif sur la façon d'appréhender et de mettre en œuvre la gestion de crise avec des phénomènes d'interdépendance pour un certain nombre de pays. Donc, on peut avoir un peu à priori que des petits États vont avoir moins de moyens, moins d'infrastructures, par exemple, de santé, et vont se retrouver pénalisés dans la gestion de crise. Mais on s'est aperçu qu'il y avait eu des réponses extrêmement diverses, mais que certains, un certain nombre de pays, voire la majorité des pays, au moins pour les premières vagues, avaient su très bien gérer la crise. Alors, peut-être que, justement, étant conscients des limites, que ce soit structurelles ou autres auxquelles ils doivent faire face, ils ont été beaucoup plus rapides à mettre en œuvre ces mesures, sans compter une gouvernance qui peut être aussi plus efficace parce qu'elle est plus ramassée pour ce type de questions. Alors, comme ces pays sont extrêmement différents en termes de caractéristiques, de caractéristiques géographiques, économiques, de structuration de la population, c'est assez difficile de faire finalement une analyse comme ça globale de la gestion de la crise du Covid, mais on voit qu'il y a quand même certaines tendances qui se dégagent en fonction de ces caractéristiques avec, par exemple, d'un côté, les petits États insulaires et de l'autre, les petits États qui ont des frontières terrestres. Et de même, les petits États qui ont une économie assez fragile ou dépendante d'un secteur privilégié comme le tourisme pour leur économie par rapport à des économies qui sont plus fortes et qui vont avoir mieux résisté. Donc, finalement, chaque pays, chaque État mérite d'être analysé pour la gestion de la crise du Covid dans son environnement spécifique. Donc, on a, pour cette gestion, des considérations non seulement sanitaires, mais aussi géographiques, économiques, politiques, parce qu'il faut les considérer finalement dans leur environnement régional et international, parce qu'ils ont pu être tributaires finalement des décisions qui ont été prises par les États limitrophes, de même que par les organisations internationales. Il y a des considérations logistiques, tout simplement d'approvisionnement, que ce soit pour les produits de santé, les équipements de protection et maintenant les vaccins. Des considérations sociales qui sont entrées en ligne de compte dans la définition de leur plan de gestion de crise et dans leur mise en œuvre. Donc, il y a eu des politiques qui ont été finalement similaires au départ et qui se sont différenciées pour un certain nombre de ces États, notamment sur les fermetures, réouvertures des frontières. Certains pays ont été quand même plus drastiques, comme par exemple les Samois qui n'ont même pas autorisé leur propre population étudiante à revenir sur le territoire. Et donc, tout ça, on voit qu'il y a... Ce qui est intéressant, finalement, c'est de regarder pour ces pays le rôle de la gouvernance et aussi la tradition socio-juridique qui ont une importance prépondérante. Donc, au niveau sanitaire, comme je disais, jusqu'à présent, la propagation du virus, on constate qu'elle a été globalement, dans la majorité des petits États, plutôt bien maîtrisée, avec quand même quelques exceptions, notamment sur des petits États en Europe, dans les Caraïbes ou en Afrique. donc, on voit que la plupart, pas tous, mais la plupart, ce sont des États qui partagent des frontières terrestres et donc qui n'ont pas pu, finalement, faire cette bulle sanitaire. Mais au-delà de ces considérations sanitaires, il y a eu un impact économique qui a été majeur et qui a été beaucoup plus important pour nombre de ces pays en raison des dépendances. Ça a notamment exacerbé les déséquilibres budgétaires et la vulnérabilité de la dette pour un certain nombre de ces pays avec, comme je le disais au départ, l'importance du niveau économique initial parce que ces petits États se sont retrouvés soumis à, finalement, aux dépendances par rapport aux flux de personnes avec deux cas majeurs, ceux, notamment la plupart des États insulaires dont l'économie dépend quasiment exclusivement sur le tourisme où il y a une baisse forcément majeure vu que les déplacements ont été interdits avec ce qui s'est traduit par un taux de chômage de 20 à 30 % dans la population active et ça a particulièrement affecté certains points de la société et notamment les femmes qui sont très impliquées dans tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est services, les chauffeurs de taxi et tout ce qui est économie aussi parallèle. Donc ça, on retrouve ça pour le Vanuatu, les Maldives, Belize, toutes ces îles, la Barbade, Samoa, il y en a quand même un certain nombre qu'on peut citer en exemple et pour des États qui ne dépendent pas du tourisme mais qui ont des frontières terrestres, il y a eu d'autres problématiques. Par exemple, on peut citer ce qui s'est passé au Luxembourg parce que leur économie dépend énormément des travailleurs transfrontaliers. sachant que les frontières n'ont pas été fermées aux travailleurs transfrontaliers mais néanmoins, et ça se retrouve quand on regarde un petit peu la presse locale du pays, il y a eu de fortes tensions qui sont nées des décisions qui ont été prises de façon unilatérale par les, entre guillemets, grands pays autour, à savoir l'Allemagne, la France et aussi la Belgique. Donc ça a été plus ou moins drastique les fermetures mais c'est surtout le côté unilatéral parfois sans concertation qui a été extrêmement mal vécu et qui a mis vraiment en lumière la dépendance par rapport à ces travailleurs transfrontaliers sachant que ce sont ceux qui tiennent les commerces mais ce sont ceux aussi qui font tourner en grande majorité le secteur médical et hospitalier donc en période de crise sanitaire ça rajoute quand même un stress intense dans le pays et il y a même eu des incitations pour que ces travailleurs se relocalisent pendant au moins la durée de la crise au Luxembourg ce n'était pas forcément évident. Donc finalement il n'y a pas eu de fermeture ça n'a pas été étanche mais ça rajoutait des temps de trajet de transfert énorme à cause des contrôles qui ont été réinstaurés. On peut noter que sur ces petits états quand même d'après la Banque mondiale il y a une dégradation moyenne en fait de 7,1% du PIB contrairement pour les plus fragiles contrairement aux autres pays en développement où ça s'est limité à 1,7% et pour tous les états les petits états insulaires dépendants du tourisme on est carrément dans une diminution à deux chiffres par exemple pour les Maldives sur 2020 ça a été évalué à peu près à plus de 30% la diminution et on voit que le retour à la situation antérieure est beaucoup plus lent que dans la plupart des autres pays qui sont revenus à peu près en 2021 à une croissance positive et là pour un certain nombre de ces pays elle n'est attendue qu'en 2023 ou 2024 et on voit toute l'importance du soutien des institutions internationales à ce niveau-là avec notamment un rôle important de la Banque mondiale que ce soit par l'association internationale de développement ou par le biais de la Banque internationale de reconstruction et de développement avec des réallocations de moyens une facilitation pour les emprunts et aussi la Banque mondiale et le FMI qui ont enjoint qui ont incité fortement les pays du G20 à lever la dette pour un certain nombre de ces pays donc peut-être pour résumer finalement on voit qu'il y a eu un certain nombre de freins pour ces pays mais il y a aussi un certain nombre d'atouts et ce qui est intéressant c'est de se pencher sur ces atouts pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'ils ont pu finalement mieux maîtriser que d'autres pays pour un certain nombre peut-être déjà les freins il y avait la dépendance par rapport au mouvement de population dépendance économique mais aussi la difficulté à un moment à rapatrier ses propres populations ou à se retrouver coupé de zones d'échange traditionnelles et avec des conséquences sur les importations et exportations des dépendances économiques et politiques par rapport à l'environnement régional et international on l'a vu avec le Luxembourg mais on le voit aussi par exemple avec le Qatar ou le Koweït pour d'autres raisons sachant que ces pays par contre en ont profité pour mettre en place par exemple une diplomatie sanitaire qui a été qui leur a permis de mieux se positionner à ce niveau-là sur la scène internationale il faut noter aussi le désavantage de la compétition par rapport à l'accès que ce soit aux vaccins aux équipements de protection parce que ce sont des pays qui d'une part d'un point de vue économique mais aussi en termes de marché qui ne font pas le poids par rapport à d'autres pays qui ont été beaucoup plus agressifs et qui avaient beaucoup plus de moyens pour ces acquisitions et la question se pose à l'heure actuelle notamment pour l'acquisition des vaccins et des médicaments des traitements qui viennent d'être mis au point antiviraux il y a aussi le problème des ressources humaines limitées alors que ce soit pour les travailleurs transfrontaliers comme on l'a vu pour le Luxembourg mais tout simplement pour la population de professionnels de santé dans un certain nombre de ces territoires et notamment en ce qui concerne les spécialistes on voit que ce sont des ressources critiques en temps de crise qui là n'étaient pas forcément qui n'étaient pas présents et qui ne pouvaient pas être en plus envoyées par d'autres PMI même s'il y a eu quand même un certain nombre d'échanges notamment dans le cadre de la diplomatie sanitaire déployée par les pays pour ce qui s'agit pour ce qui s'agit des atouts on a remarqué que si ces pays s'en étaient plutôt bien attirés ça a été parce qu'ils ont été capables de mettre en place beaucoup plus rapidement un certain nombre de mesures donc comme je le disais sans doute parce qu'ils avaient conscience de certaines faiblesses structurelles au niveau de leur système de santé mais aussi parce qu'il y avait une plus grande cohésion essentielle au sein des populations donc ça a été montré dans un certain nombre comment dire d'analyses pour les pays comme l'Islande comme Singapour le fait aussi qu'il y ait une plus grande confiance envers leurs institutions a été forcément déterminante parce qu'on voit que c'est vrai que la défiance par rapport aux institutions dans d'autres pays a quand même freiné notamment par exemple sur la mise en place de la vaccination ou sur le fait d'accepter le port du masque quand on prend un pays par exemple comme l'Islande non seulement il y avait une grande confiance par rapport aux institutions mais il y avait eu aussi une grande confiance par rapport aux informations qui ont été diffusées par les médias avec une grande cohérence en termes de sources d'informations c'est à dire qu'ils se sont aperçus qu'il y avait plus de 90% de la population qui avait accès aux mêmes sources d'informations qui étaient d'origine étatique et surtout ils ont très vite introduit un échange que ce soit à la fois formel et informel entre les institutions en charge de la réponse et les médias ce qui leur a permis de maîtriser la communication donc qu'elle soit beaucoup plus cohérente parce qu'on a vu que dans des pays plus grands il y avait des contradictions dans les consignes qui pouvaient être données que ce soit au niveau national régional parfois même au niveau local mais ça a été aussi un atout pour être plus efficace en termes de lutte contre la désinformation avec une réaction beaucoup plus rapide à ce niveau là il y a eu aussi une plus grande flexibilité de la gestion en termes de prise de décision et quand il a fallu adapter la gestion de crise en fonction des évolutions on remarque qu'il y a eu globalement plus de facilité à s'adapter et enfin sur le terrain concrètement ça a été aussi plus aisé de suivre pour les pays qui disposaient de ces capacités les chaînes de contamination et donc de pouvoir remettre en oeuvre les mesures permettant de les arrêter donc finalement je dirais peut-être pour en conclusion pour les grands enjeux qui se posent ça va être d'une part de faire peut-être un bilan dans quelques temps pour voir ce qu'il en est en différenciant bien en fonction des pays en fonction de leur environnement et peut-être justement développer plus les études pourtant sur ces petits pays parce que quand on regarde il y a eu beaucoup d'analyses sur la gestion des crises par des pays qu'on considère plus significatifs et qui attirent peut-être plus l'attention mais on voit qu'ils ont des particularités qui sont extrêmement intéressantes à étudier pour bien comprendre comment ils ont réussi finalement à dépasser certains obstacles qui ont pénalisé des pays dont on pensait a priori qu'il serait mieux à même de répondre à la crise telle qu'elle s'est présentée par exemple au niveau des systèmes de gouvernance et au niveau aussi de leur façon de communiquer parce qu'un des atouts sur lesquels je n'ai pas assez insisté c'est le fait aussi qu'il y a une plus grande proximité entre la population et leurs élites politiques donc finalement des possibilités d'échange que ce soit dans un dialogue formel ou informel qui ont pu faire défaut dans des pays où il y a un plus grand éloignement et où la gestion de crise a pu être vécue comme finalement une imposition par les autorités de mesure alors que dans des pays c'est notamment particulièrement vrai pour l'Islande cet échange direct a permis une meilleure adhésion des populations aux mesures qui ont été proposées donc au-delà de ces études ce qui va être un enjeu pour la suite c'est l'accès de tous ces petits états à la vaccination et aux traitements antiviraux curatifs qui arrivent sur le marché et on observe une très grande disparité avec d'un côté des états comme par exemple Israël qui ont été extrêmement en pointe sur la vaccination ou des pays comme l'Estonie enfin comme Malte Chypre par exemple qui en fin 2021 avait acquis environ l'équivalent de 250% de couverture de la population pour le vaccin donc c'est-à-dire plusieurs doses alors que d'autres états comme les Comores Djibouti Sainte-Lucie Vanuatu ou Kiribati n'atteignaient pas l'objectif de 70% ils étaient plutôt aux alentours de 30-40% donc fixés par l'OMS ça va surtout être crucial parce que ça va conditionner finalement les conditions de la reprise économique avec la réouverture des pays et donc la reprise des activités en particulier liées au tourisme et donc la gestion dans la durée des séquelles de cette pandémie et éventuellement des vagues et même si on n'espère pas l'apparition de nouveaux variants à plus long terme ça pose la question de la résilience de ces sociétés aux crises sanitaires pour celles qui sont les plus fragiles et donc la nécessité de voir comment renforcer la résilience des populations et aussi des infrastructures sanitaires avec et ça ramène aussi à la question des effets du changement climatique et notamment de l'impact sanitaire et souvent dans les discussions qui ont commencé à s'amorcer il y a le fait de mieux se préparer aux futures crises sanitaires mais aussi aux effets du changement climatique il y a des enjeux de diversification de l'économie parce qu'on voit que cette dépendance par rapport aux apports du tourisme a été une grande fragilité mais aussi de développement du numérique pour s'affranchir d'un certain nombre de vulnérabilités mais aussi développer certains points de l'activité économique et d'un point de vue de santé publique ce développement d'ailleurs du numérique ça peut offrir un certain nombre de solutions de télémédecine qui permettraient de lever une forme de pression qui a pu exister sur certains territoires et enfin c'est de voir comment il pourrait être possible de limiter la dépendance et les coûts qui sont liés aux importations exportations et surtout aux importations avec quand même une grande problématique au-delà du Covid c'est de savoir quels vont être maintenant les impacts sur ces pays de la guerre en Ukraine notamment quand on pense aux questions de l'alimentation sachant que l'alimentation c'est aussi lié à la santé des populations et avec les risques qui pèsent sur les importations alimentaires dans les mois qui viennent je vous remercie merci beaucoup à la fois un ensemble un ensemble d'atouts leur flexibilité leur flexibilité et leur capacité à s'adapter finalement assez vite à une situation de crise dû à des institutions plus réduites et peut-être une plus grande proximité également entre les différentes instances là où des grandes puissances passent forcément par différents organismes gouvernementaux et une conciliation plus grande je retiens également concernant les limites leur forte dépendance parfois à ce qui pouvait être vu dans la table ronde précédente comme un atout de niche et je pense au tourisme que vous avez évoqué avec les conséquences très rapidement dramatiques sur certains pays qui étaient dépendants du tourisme et j'ai noté également leur vous avez évoqué leur facilité à faire appel aux instances internationales pour les soutenir dans cette crise là où on a vu d'autres grandes puissances outre-Atlantique par exemple avoir une position très critique vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé le lien avec l'intervention suivante m'intéressera beaucoup parce qu'en fait on a une intervention qui est à l'exact opposé de la précédente c'est-à-dire qu'on est sur du temps long là où sur le Covid on était sur un temps de crise une gestion de crise et un temps court et on est sur une zone géographique régionale plus resserrée donc avec peut-être mais je laisserai Antoine répondre à cette question une cohérence plus grande vis-à-vis de leur politique d'influence et avec un voisin évidemment la Chine qui fait peser une ombre considérable sur les petites puissances et donc ce qui m'intéressera en fait à la lumière de vos deux interventions c'est de savoir si on retrouve ou non dans les stratégies de ces petites puissances les mêmes atouts et limites que vous aviez évoquées voilà donc pour vous présenter cette communication qui s'intitule géopolitique appliquée les petites puissances et leur influence en Asie j'ai eu le plaisir de présenter Antoine Bondaz est-ce besoin de le présenter vous êtes chargé de recherche à la FRS également vous dirigez notamment le programme Corée sur la sécurité et la diplomatie ainsi que le programme Taïwan sur ces mêmes questions de sécurité et de diplomatie donc on l'aura compris vos recherches portent principalement sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine de Taïwan et des deux Corées et c'est cette expertise qui vous amène aussi à participer à de nombreux dialogues avec de hauts responsables asiatiques et qui a également conduit différents organismes à vous auditionner en France l'Assemblée nationale et le Sénat mais aussi le Parlement européen l'OCDE l'OTAN ou encore les Nations Unies et parlant du Parlement européen vous avez été conseiller spécial auprès du président de la délégation pour les relations avec la péninsule coréenne du Parlement européen au cours de sa huitième législature donc on le voit vous avez à la fois une expérience extrêmement riche de chercheurs et une expérience de praticiens et nous vous écoutons donc avec la plus grande attention Merci beaucoup Isabelle merci aussi à Thibault pour l'organisation de cette demi-journée de cet après-midi d'études c'est un très vaste sujet hier pour certains d'entre vous peut-être qui étaient là on parlait d'Ukraine et on disait déjà à quel point l'Asie était diverse de fait sur la question des petites puissances c'est à peu près la même chose mais évidemment on peut voir des points de convergence entre différentes petites puissances la première question c'est déjà qu'est-ce qu'une petite puissance alors je ne vais pas refaire la première partie conceptuelle mais qu'est-ce qu'une petite puissance en Asie quand vous êtes en Isidie du Nord-Est la Corée du Sud peut se considérer comme une petite puissance bien qu'elle soit la dixième puissance économique mondiale pourquoi ? parce que le référentiel que vous avez c'est un référentiel entre la Chine et les Etats-Unis vous avez beau être la dixième puissance mondiale quand vous êtes les Sud-Coréens vous avez l'impression d'être une petite puissance alors évidemment vous êtes une puissance moyenne en réalité mais le rapport de force est tel que vous vous considérez comme une petite puissance qu'est-ce que la Chine il y a trente ans ou quarante ans c'était peut-être pas une petite puissance en tout cas c'était une puissance faible et ça c'est une dichotomie aussi qui est importante on peut ne pas se considérer comme une petite puissance mais être une puissance faible et donc une des vraies questions qui se posent en Asie et c'est quelque chose qui obsède tant en Chine qu'en Corée et qu'au Japon sur la partie Est-Asiatique c'est comment est-ce qu'on calcule la puissance et qu'est-ce qui fait de nous en tant que pays une petite puissance ou pas et vous avez une réflexion qui est extrêmement intéressante qui est dans plusieurs pays notamment la discussion en Chine dans les années 80 est extrêmement intéressante puisque à l'époque où Deng Xiaoping à partir de 78 demande l'ouverture et la réforme de fait en Chine il y a toute une réflexion qui va être menée sur comment est-ce qu'on qualifie une puissance en essayant d'avoir une définition de la puissance qui ne soit pas une définition idéologique comme elle l'était sous Mao mais qui devienne une définition beaucoup plus pragmatique basée y compris sur des variables quantitatives et on a dans les années 80 en Chine tout un courant extrêmement intéressant porté par un centre de recherche associé au renseignement chinois qui existe encore qui va réfléchir à comment est-ce qu'on calcule cette puissance et comment est-ce qu'on en vient à avoir des équations de puissance alors on reprend à réalité des équations de puissance qui ne sont pas nouvelles Ray Klein de la CIA d'un petit bureau des renseignements américains travaillait sur cette notion dans les années 60 mais les Chinois vont aller beaucoup plus loin avec un indicateur multifactoriel de puissance qu'on va appeler la puissance nationale complète zongru guoli en chinois et l'idée ça va être quels sont les facteurs qui comptent il y a des facteurs matériels des facteurs immatériels par exemple la résilience des institutions alors c'est très difficile à quantifier mais est importante la puissance culturelle et donc on a dans les années 80 toute une réflexion en Chine sur le fait que la Chine n'est pas une grande puissance qu'elle devrait l'être qu'elle devrait revenir à ce statut de grande puissance mais qu'elle est une puissance faible et donc ça c'est une discussion qui obsède de nombreux pays asiatiques c'est non pas le statut qu'on veut projeter mais la réalité de la puissance et surtout le référentiel le deuxième point c'est encore une fois sur la question des petites puissances là quelque chose de plus concret c'est évidemment ce référentiel Taïwan et la Corée du Nord alors que les deux pays sont peuplés de 25 millions d'habitants chacun sont dans la région des petites puissances Taïwan en Afrique ou Taïwan même en Europe ne serait pas une petite puissance et puis surtout ce sont des petites puissances j'entendais Thibault dans la session précédente parler de la question du dilemme de sécurité etc la question des petites puissances en Asie elle est importante parce que c'est la question de la survie de ces petites puissances on n'est pas dans une notion de comment maximiser les intérêts on est dans une question de comment survivre du point de vue nord-coréen du point de vue taïwanais de plus en plus la question est celle de la survie de l'état en tant qu'état ou du régime politique et ça amène une autre notion en matière de petite puissance c'est est-ce que premièrement on se reconnaît est-ce qu'on s'assume en tant que petite puissance ou pas les Taïwanais reconnaissent que Taïwan est une petite puissance les nord-coréens ne reconnaîtront jamais que la Corée du Nord est une petite puissance c'est également une question historique c'est parce que la Corée du Nord a de fait été une petite puissance soumise notamment à l'impérialisme japonais qui a fait l'objet dans la mémoire commune d'humiliation etc qu'ils se sont considérés comme une puissance faible et donc qu'ils ne peuvent pas se reconnaître comme une petite puissance puisque se reconnaître comme une petite puissance c'est reconnaître sa vulnérabilité et donc remettre potentiellement en cause sa capacité de survie pour les Taïwanais c'est très différent les Taïwanais sont peut-être aujourd'hui considérés comme une petite puissance face à la Chine mais il y a encore 20 ans le budget militaire chinois n'était que le double du budget militaire taïwanais et donc la question de la petite puissance à Taïwan elle est nouvelle par exemple alors qu'elle est omniprésente dans l'histoire de la République populaire et démocratique de Corée la Corée du Nord depuis au moins 48 c'est la proclamation de la République et donc c'est pour ça je voulais juste insister sur ces deux pays la Corée du Nord et Taïwan parce que la façon dont il traite cette question de la petite puissance sans reconnaître que ce sont des puissances faibles mais en tout cas de ce caractère d'être une petite puissance est très différent évidemment parce que le contexte historique parce que les contraintes politiques surtout pour Taïwan sont très différentes mais la Corée du Nord pour faire une dichotomie entre la Corée du Nord et Taïwan la Corée du Nord elle cherche avant tout à être crainte en pensant que c'est la façon de survivre alors que Taïwan de plus en plus cherche non pas à être crainte mais à être aimée c'est la vieille dichotomie mais on a une approche qui est en fait assez fidèle à ces deux points de vue toute la stratégie de la Corée du Nord depuis 48 a été d'être crainte non seulement par la Corée du Sud mais surtout par les grandes puissances cette volonté d'être crainte elle est passée par la volonté d'être autonome même si l'autonomie nord-coréenne elle est toute relative aujourd'hui si la Chine fermait hermétiquement la frontière non pas aux personnes mais aux biens y compris aux hydrocarbures la survie de la Corée du Nord serait en jeu mais la Corée du Nord a toujours mis en avant cette autonomie et cette indépendance dans l'idéologie même mise en avant par Kim Il-Song à partir des années 50 le Juche le Juche est basé sur trois types d'indépendance en tout cas d'autonomie politique militaire et économique la volonté de Kim Il-Song dans les années 50 de se débarrasser des factions pro-soviétiques pro-chinoises vise à envoyer un message clair à Pékin et à Moscou à l'époque que la Corée du Nord est un petit pays mais que ce n'est pas une petite puissance et ça c'est quelque chose qui du point de vue Nord-Corée est obsédant et la question qui s'est posée pendant toute la guerre froide c'était non pas tant comment survivre en réalité la survie de la Corée du Nord pendant la guerre froide ne se posait pas tant que ça puisqu'elle faisait partie d'un bloc qui en lui-même résistait face à un autre bloc et donc la Corée du Nord dans toute la guerre froide a une stratégie qui était comment entre guillemets jouer du rapport de force entre les grandes puissances mais beaucoup plus qu'on l'a aujourd'hui entre la Chine et les Etats-Unis c'était à l'époque comment jouer du rapport de force entre l'Union soviétique et la Chine et c'est extrêmement intéressant quand on refait un peu l'histoire de la Corée du Nord de voir que l'année où a été signé en 1961 l'accord de défense entre Pyongyang et Moscou et entre Pyongyang et Pékin les deux traités ont été signés à quelques semaines d'intervalle alors même qu'on est post-rupture sino-soviétique donc on a deux pays qui sont désormais ennemis l'Union soviétique et la Chine qui chacun vont avoir de fait une alliance avec la Corée du Nord et la Corée du Nord qui va jouer justement la volonté de ce rapport de force entre grandes puissances même si à l'époque encore une fois le dilemme pour la Corée du Nord n'était pas d'une crainte d'une invasion chinoise ou d'une invasion soviétique tout change avec la fin de la guerre froide évidemment et la Corée du Nord qu'on connait aujourd'hui c'est une Corée du Nord qui considère dans les années 90 que la Chine est une puissance faible et que la Chine ne peut pas protéger et n'a pas l'intention de protéger la Corée du Nord en tout cas à l'époque et que la Corée du Nord est entre guillemets seule face aux Etats-Unis d'où l'accélération d'autres moyens et évidemment la question de la puissance brute la question du programme nucléaire et balistique et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que la Corée du Nord elle reste évidemment dans cette logique qui est comment la Corée du Nord peut elle-même évidemment pas de façon parfaitement autonome mais en tout cas avec ses propres capacités ce que certains en théorie des RI diraient c'est l'équilibrage interne le internal balancing s'assurer de pouvoir imposer un rapport de force et la Corée du Nord et les diplomates surtout nord-coréens sont relativement brillants pour réussir à jouer des rapports de force internationaux de saisir la moindre opportunité c'est les discussions qu'on a très régulièrement quand vous êtes à Séoul et Tokyo que c'est une fin de journée que les gens peuvent enfin dire un peu ce qu'ils pensent et que tous les diplomates de la région reconnaissent que les diplomates nord-coréens sont excellents parce qu'ils ont des capacités extrêmement limitées et pourtant ils ont réussi toutes ces années à soit obtenir des concessions soit en tout cas à avancer l'intérêt qui leur était fixé non pas forcément tant pour le pays mais que pour le régime et aujourd'hui avec par exemple la crise en Ukraine vous avez une Corée du Nord qui profite parfaitement de la situation elle profite de la distraction des grandes puissances et notamment des Etats-Unis et des pays occidentaux des pays européens sur l'Ukraine de la désunion au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et en plus de la banalisation des essais qui fait que quand c'est le 183ème essai au bout d'un moment les gens commencent à s'y habituer et à considérer que c'est normal même si ça ne l'est pas que c'est à chaque fois des violations du droit international et donc ce qui est intéressant c'est cette capacité des petites puissances à saisir les opportunités à jouer des rapports de force et in fine à être persuadé que ce sont leurs capacités propres qui peuvent in fine permettre aux pays de survivre le cas de Taïwan il est assez différent le cas de Taïwan de plus en plus et encore une fois Taïwan est une nouvelle petite puissance je vous disais précédemment il y a 20 ans le rapport c'était de 1 à 2 en termes de dépenses militaires aujourd'hui il est de 1 à 15 l'espace de 20 ans avec une dynamique qu'on a nulle part ailleurs dans le monde côté Taïwanais ils ont parfaitement conscience qu'à long terme les capacités militaires taïwanaises ne seront pas suffisantes les militaires taïwanais ne sont pas stupides et ils savent bien qu'à très long terme le rapport de force seul entre Taïwan et la Chine sera extrêmement défavorable à la Taïwan et encore une fois c'est quelque chose de nouveau Mao dans les années 50-60 n'a aucune capacité pour envahir Taïwan et donc il n'y avait pas de menace sur Taïwan la menace sur Taïwan en réalité elle est nouvelle la menace pour la survie de Taïwan en tant que régime politique distinct de la république populaire de Chine c'est-à-dire la république de Chine le nom du régime à Taïwan la question de sa survie elle se pose maintenant c'est une question qui est nouvelle contrairement à la question qui se pose en Corée du Nord et Taïwan a une stratégie aujourd'hui qui est intéressante c'est comment être aimé et comment réussir à attirer l'attention notamment du reste du monde et toute la stratégie de Taïwan ces dernières années et surtout depuis 3-4 ans c'est comment faire comprendre que Taïwan a une valeur stratégique alors on a beaucoup parlé démocratie régime autoritaire Taïwan se présentant comme entre guillemets le régime démocratique que la Chine n'est pas etc tout en sachant qu'in fine on ne fait pas forcément la guerre pour sauver une démocratie par contre Taïwan met en avant d'autres choses de façon plus indirecte aujourd'hui la valeur de Taïwan ce n'est pas vraiment la démocratie ce sont les semi-conducteurs par exemple et si à Bruxelles aujourd'hui on parle de Taïwan ce n'est pas pour les questions démocratiques ce n'est pas tant pour le Covid c'est pour la question des semi-conducteurs et que les Taïwanais ont enfin identifié un segment qui les rend indispensables et Taïwan va en jouer de plus en plus comment être indispensable tout en étant une petite puissance l'autre point c'est comment et ça c'est des réflexions qui commencent seulement maintenant parce qu'encore une fois la menace elle est nouvelle du point de vue Taïwanais c'est comment faire en sorte que la propre société soit résiliente comment faire en sorte en quelque sorte que comme en biologie vous pouvez être une petite plante comment faire en sorte de ne pas être mangé par la Chine une des solutions c'est d'avoir quelques piquants bon à un moment les piquants on les enlève facilement mais comment par exemple faire en sorte qu'on ne puisse pas être digéré comment faire en sorte que le système politique sociétal chinois ne puisse pas se fondre dans la République populaire de Chine comment faire en sorte que ce qui a été imposé à Hong Kong ne puisse pas être imposé à Taïwan alors la situation est très différente Hong Kong fait partie de la République populaire Taïwan n'en fait pas partie mais comment est-ce que la société peut devenir résiliente à tel point que la tentative de contrôler cette société de 25 millions d'habitants serait contre-productive pour le Parti communiste comment faire en sorte que le Parti communiste ne puisse pas absorber entre guillemets cette société sans risquer de s'intoxiquer entre guillemets avec des valeurs démocratiques avec un mode de fonctionnement qui fait qu'on a une société de culture chinoise qui a connu un régime autoritaire extrêmement violent et une transition récente démocratique puisque c'est seulement en 87 que la loi martiale est levée à Taïwan et qui s'est donc démocratisée de l'intérieur et un des objectifs aujourd'hui de plus en plus de la société de la société c'est de dire à la Chine même le jour où vous pourrez entre guillemets nous absorber vous serez obligés de nous régurgiter ce sera impossible pour vous de nous assimiler entre guillemets et ça c'est une autre stratégie d'une petite puissance c'est comment faire en sorte que vous ne puissiez pas être assimilé entre guillemets par une grande puissance et juste pour conclure les stratégies des autres pays de la région y compris de la Corée du Sud qui parfois peut se considérer comme une petite puissance encore une fois par rapport aux quatre géants que sont la Chine les Etats-Unis le Japon et la Russie c'est comment aussi aller au-delà comment sortir un peu de ce dilemme qui fait qu'on est entre guillemets claque-muré entre ces quatre murs chinois, américains russes et japonais pour aller au-delà de ça et comment on se projette ce qui est très intéressant côté Coréens alors c'est très compliqué puisqu'en réalité souvent on revient in fine toujours sur cette dichotomie ces quatre pays et la Corée du Sud comment aller au-delà comment s'assurer qu'on peut non pas avoir des alliances de revers mais se projeter et sortir un peu de ce dilemme c'est ce que font les Coréens par exemple en Asie du Sud-Est aujourd'hui l'ASEAN c'est le deuxième partenaire économique de la Corée du Sud il y a plus d'échanges économiques entre la Corée du Sud et le Vietnam qu'entre la Corée du Sud et le Japon pourtant l'économie vietnamienne est dix fois plus petite que l'économie japonaise et c'est toute une réflexion en cours en Corée du Sud qui est assez nouvelle non seulement de comment assumer d'être une puissance pour le coup moyenne ou petite par rapport aux grandes puissances comment développer cette identité de puissance moyenne avec des formats parfois qui ne fonctionnent pas vu pendant quelques années le format MIGTA personne n'en a jamais entendu parler c'était le Mexique l'Indonésie la Corée la Turquie et l'Australie c'était un peu le multilatéralisme des puissances moyennes ça n'a pas vraiment marché aujourd'hui c'est plutôt les Sud-Coréens sont plutôt sur ce qu'on appelle la NSP la New Southern Policy c'est l'idée la Corée du Sud doit institutionnaliser ses relations avec les pays d'Asie du Sud-Est et surtout institutionnaliser cette stratégie de rapprochement avec les pays d'Asie Sud-Est pour un peu sortir du carcan des grandes puissances et ça encore une fois c'est quelque chose qui du point de vue asiatique est obsédant et qui pour nous les Européens est quelque chose d'extrêmement intéressant d'étudier ce qui s'y passe en réalité les impacts de la rivalité chino-américaine qu'on découvre un peu maintenant en Europe ça fait 20 ans que les Sud-Coréens y sont confrontés ça fait 20 ans qu'ils subissent les conséquences qu'une des deux puissances leur demande de choisir ou parfois de ne pas s'aligner qui leur font payer un coût économique ou sécuritaire de leur rivalité entre grandes puissances et donc en fait pour nous les Européens se rapprocher des Taïwanais des Coréens leurs Coréens c'est un peu plus compliqué c'est évidemment aussi voir l'expérience qu'ils peuvent avoir parce qu'ils ont été confrontés à notamment des rivalités de grandes puissances auxquelles nous n'avons plus été confrontés en tout cas depuis 30 ans une trentaine d'années et juste pour conclure le fameux proverbe coréen qu'on donne toujours alors souvent on dit dans la presse mais en fait la Corée est une crevette les autres pays sont une baleine c'est pas exactement ça en Coréen en Coréen l'expression c'est de dire que quand les baleines se battent la crevette a le dos brisé c'est ça le vrai proverbe et l'enseignement c'est de dire quand vous êtes une petite puissance le problème c'est pas seulement de survivre c'est de survivre aux conséquences du conflit entre les autres grandes puissances parce qu'in fine vous êtes toujours le dommage collatéral et donc c'est non seulement comment garantir sa survie mais comment s'assurer que le conflit entre les très grandes puissances n'est pas un impact également négatif même si ces grandes puissances ne s'intéressent pas forcément à vous en tant que telle mais en tout cas que le rapport de force sur ces grandes puissances ne vous impacte pas trop et ça c'est aussi quelque chose qui pour nous en tout cas du point de vue européen est évidemment de plus en plus obsédant et j'imagine que s'il y a eu une question qui se pose dans les Pays-Baltes Merci cher Antoine pour cette transition que je n'aurais pas à faire pour revenir un petit peu sur votre intervention passionnante j'ai trouvé que vous ajoutiez une dimension vraiment intéressante et à laquelle j'avoue je n'avais pas pensé jusque là c'est à dire que quand on traite de la puissance dans les relations internationales on a toujours c'est une question classique en sciences politiques et on a toujours la question des déterminants alors on a la population l'économie la taille du pays les ressources naturelles etc et vous avez ajouté la dimension du déclaratoire en fait et je trouve ça extrêmement intéressant en stratégie militaire on a on définit en général quatre types de stratégies et l'une d'entre elles c'est la stratégie déclaratoire qui est à l'égal à l'égal des autres et je trouve ça extrêmement intéressant effectivement de ne pas considérer seulement les petites puissances à l'aune des déterminants que j'ai cités précédemment mais aussi finalement à la perception qu'ils ont de leur identité en tant que puissance et donc ça rajoute je pense de la complexité à la notion je suis désolé Thibault mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant sur l'intervention suivante ce sera à nouveau de petites puissances face à une grande puissance donc les pays baltes face à la Russie pour ne pas la nommer et pour nous présenter cette communication ce sera Céline Bayou qui officiera vous êtes donc docteur en civilisation russe et post-soviétique de l'INALCO l'Institut national des langues et civilisations orientales vous êtes désormais également chargé de cours notamment sur les risques et la sécurité en région baltique vous êtes également chercheur associé au centre de recherche Europe-Eurasie de l'INALCO vous êtes la réalisatrice en chef de l'excellente revue en ligne Regards sur l'Est vous avez eu ces dernières années une assez riche activité éditoriale parce qu'en 2017 vous étiez la co-auteur de l'ouvrage Les Lettons et vous avez également co-dirigé un ouvrage intitulé Les états baltes en transition Le retour à l'Europe qui est apparu l'année dernière en 2021 et j'ai vu également avec plaisir que vous aviez co-dirigé un ouvrage à paraître un nouvel ouvrage sur la pile de lecture intitulé Des ponts à l'Est liens, blessures et symboles et j'avoue j'ai déjà hâte de le lire en fait je vous cède la parole pour 15 minutes peut-être Merci pour cette présentation et puis pour l'invitation merci beaucoup donc je vais en effet parler des crevettes baltes face à la baleine russe j'ai bien compris donc voilà l'idée c'est de parler de la politique étrangère de ces trois pays qui ont donc des politiques étrangères qui sont très ambitieuses et qui semblent assez souvent dépasser largement ou en partie ce qui pourrait être attendu de leur part donc juste pour rappel l'Estonie c'est 1,2 million d'habitants la Lettonie 1,9 et la Lituanie qui est le gros pays de la région 2,7 millions donc on jouera vraiment sur des ce qu'on pourrait appeler enfin des micro états je ne sais pas à partir de quel moment on parle de micro ou pas pourquoi j'insiste là-dessus parce que je vais faire un petit retour sur 91 enfin sur la chute de l'URSS donc fin de l'URSS en décembre 91 apparition de ces états sur la scène internationale et européenne souvenez-vous à ce moment-là on ne donnait pas cher de leur survie et je pense que la question se posait vraiment en termes de survie et que peu d'observateurs étaient vraiment persuadés que ces états allaient se maintenir donc je pense que toute leur enfin en tout cas mon approche tournera autour de ça c'est-à-dire que je pense que la question pour eux elle et elle je crois reste jusqu'à aujourd'hui quasiment une question existentielle d'où je crois ce décalage entre la force ou ce qui les anime en matière de politique étrangère et ce déséquilibre par rapport à leur taille alors là je reviens sur l'année 91-92 ce moment où ils réapparaissent le premier sujet pour eux c'est le besoin de consolidation c'est-à-dire que comme ils se savent extrêmement fragiles sortis d'un empire soviétique dont on ne sait pas très bien ce que les ruines vont donner et ce sont trois états qui sont quand même dotés d'identité forte par rapport à une souveraineté qui apparaît très très fragile alors cette identité forte je trouve que c'est assez intéressant parce qu'elle est forte intrinsèquement et ils sont porteurs chacun d'une identité non pas balte mais estonienne lettonne et lituanienne et ils tiennent beaucoup aussi à cette différenciation mais tout en étant j'insiste sur le côté fort mais en même temps elle était fragile à ce moment-là parce qu'ils étaient au bord de la disparition numérique puisqu'il y avait des fortes minorités russophones notamment en Estonie et en Lettonie et que leur angoisse aussi était de dire s'il n'y avait pas eu la fin de l'Urs et si le processus avait continué nous passions en minorité la population letthophone en Lettonie ont été minoritaires à un moment donné par rapport à la population russophone etc donc on arrive en 92 on a des états qui se reconstituent qui n'ont pas d'existence historique bien affirmée puisque pour deux de ces trois états donc l'Estonie et la Lettonie la seule existence étatique c'est de 1918-1940 la Lituanie a une existence antérieure qu'elle aime d'ailleurs beaucoup rappeler en nous disant mais j'ai quand même été le plus grand état d'Europe à un moment donné ou en général une petite gymnastique à faire en se disant Lituanie bon ok mais voilà c'est présenté et c'est vécu et c'est vécu comme ça mais donc pour Estonie et Lettonie c'est un petit peu quand même un petit peu compliqué de s'affirmer et de penser qu'on va jouer donc l'avenir en consolidant autre aspect et il découle je pense du premier c'est que d'emblée en 92 ils vont rejeter l'idée de neutralité et avec une force de conviction qui ne va pas se démentir c'est-à-dire que pour eux la neutralité c'est une expérience historique désastreuse et ça s'arrête là donc pareil j'insiste aussi parce qu'en face on a la Finlande on a la Suède alors le sujet il est particulièrement intéressant en ce moment parce qu'on voit bien aussi ce qui est en train de se passer avec la Finlande et la Suède en réaction à ce qui se passe actuellement en Ukraine sous l'emprise russe pour les baltes en 92 c'est pas une option la neutralité et Dieu sait que les Européens on sera venu les voir en leur disant vous savez la neutralité c'est très très bien c'est vraiment pas de soucis c'est une bonne solution en fait bon alors ils avaient fait cette option fin 1938 ils avaient opté pour enfin ils avaient signé tous les trois des déclarations de neutralité se sentant complètement coincés entre l'URSS et le nazisme de l'autre côté donc on imagine bien vous êtes vraiment trois petits états très mal positionnés quand même sur cette carte européenne dans ce contexte ils étaient conscients en 1938 de la menace et c'est pour ça qu'ils font ce choix de neutralité en se disant mais justement nous on est neutre on veut pas avoir rien à voir avec ces deux dangers potentiels bon sauf que sauf que voilà ils ont été quand même entre 40 et 40 enfin ils ont été occupés trois fois occupés par par les soviétiques entre 40 et 41 par l'Allemagne nazie entre 41 et 44 et puis ensuite par l'union soviétique entre 44-45 et 91 et les baltes ont tendance à nous dire la fin de la seconde guerre mondiale c'est pas 45 pour nous la fin de la seconde guerre mondiale c'est 91 voire 2004 avec l'adhésion à l'UE donc tout ça forme aussi comment une façon de se projeter sur la scène internationale qui est quand même très très spécifique ce qui va de pair avec le rejet de la neutralité et qui va être valable aussi quels que soient les gouvernements sur cette période là c'est les candidatures à l'UE et à l'OTAN c'est à dire que ça va de pair évidemment on a besoin d'un protecteur on est tout petit et on a conscience de l'être et très fragile donc on cherche un protecteur alors on cherche à la fois un protecteur et on cherche aussi une justice historique je vais peut-être commencer par la justice historique c'est à dire cette idée du retour à l'Europe on a été privé d'Europe à notre corps défendant à partir de la seconde guerre mondiale et de ces événements qu'on a subis alors il y a aussi quelque chose si on monte plus loin dans l'identité des états baltes qui est très prégnant sur on a toujours été un peu à l'écart du monde et les grandes invasions les grands mouvements enfin nous on se tient un petit peu on est aux marges et finalement ça les arrangeait bien par certains aspects et ils ont aussi une approche du monde qui était quand même historiquement aussi très liée à cette espèce de mise en retrait par rapport à l'UE dans les années 90 ils y voient une garantie de ce qu'on pourrait appeler la soft security c'est-à-dire vraiment cette idée qu'on revient dans cette famille européenne alors quand je pense aux baltes en fait je lis et je relis souvent ce texte le fameux un Occident kidnappé de Kundera alors je sais que Kundera ne pensait pas aux baltes quand il l'a écrit puisqu'il pensait à la Pologne à la Tchécoslovaquie à l'Hongrie enfin à l'Europe centrale néanmoins alors il ne pensait pas aux baltes parce que les baltes étaient un peu plus au nord sans doute et puis étaient surtout dans l'URSS donc c'était différent mais ce texte d'Occident kidnappé et cette approche et cette expression d'Occident kidnappé est totalement je pense valable pour le cas des états baltes c'est-à-dire que nous avons été kidnappés mais nous sommes l'Occident nous sommes l'Europe nous sommes l'Ouest et nous devons y revenir et avec un petit côté aussi reproche puisque très souvent les baltes vont dire à l'UE oui on a bien compris en 1945 vous étiez à la fête ça a été formulé dans je mets quasiment les guillemets vous étiez à la fête c'était la fin de la guerre pour vous vous nous avez complètement oubliés nous nous étions occupés à nouveau par l'Union soviétique donc il y a quasiment une demande de réparation donc leur demande d'adhésion à l'UE dans les années 90 elle va de soi les gouvernements vont changer ils vont la maintenir elle n'est pas négociable et ils attendent qu'on répare notre erreur historique quasiment nous avons une responsabilité à leur égard parce que ce n'est que justice ils sont avant tout européens en plus identitairement rien à voir avec le monde slave et la Russie continue à apparaître pour eux comme un repoussoir à la fois une menace et un repoussoir à cet égard je voudrais citer quand même quelque chose qui les a un petit peu qui les avait un peu traumatisés je reviens enfin Jacques Chirac quand il était président était allé faire une tournée dans les états baltes en 2001 au moment où on était justement dans les négociations et il était venu faire un discours en leur disant bon voilà typiquement vous allez rentrer dans l'UE c'est formidable l'OTAN franchement si vous y tenez mais bon c'est pas indispensable l'UE est une garantie de sécurité suffisante et eux regardez Jacques Chirac avec des yeux éberlués en disant mais on a deux bras vous nous demandez d'en couper enfin on voit pas très bien pourquoi il faudrait qu'on ne soit pas intéressé par l'OTAN aussi et l'autre chose que Jacques Chirac leur disait c'était ne vous inquiétez pas vous allez rentrer dans l'UE dans l'UE vous savez il n'y a pas de petits il n'y a pas de nouveaux on est tous à égalité et il avait pris l'exemple du Benelux pour leur parler vous voyez il y a le Benelux trois états aussi tout va bien ils sont dans l'UE ils envoient au chapitre comme les autres et puis ensuite il y a eu février 2003 au moment où les Etats-Unis ont demandé à un certain nombre de pays de les suivre en Irak et les baltes ont fait partie des pays qui les ont suivis qui ont suivi les Etats-Unis et qui ont dit oui oui on y va aussi et là Jacques Chirac avait eu cette expression malheureuse je pense disons ils ont manqué une occasion de se taire ça a été un séisme dans les Etats-Baltes ils ont manqué une occasion de se taire il y a eu une surréaction du côté balte parce que c'était la preuve que oui donc vous nous dites qu'il n'y aura pas de petits et de nouveaux mais en fait déjà vous nous traitez comme des petits nouveaux et déjà on sent que vous êtes en train de nous dire que nous n'aurons pas totalement voix au chapitre ou en tout cas pas à égalité il y a eu une obsession dans ces Etats d'être à égalité parallèlement donc candidature pour rentrer à l'OTAN tout ça s'est bien passé ils sont rentrés à peu près simultanément dans les deux instances entre mars et mai 2004 adhésion à l'UE adhésion à l'OTAN et enfin vous le savez mais je pense que par les temps qui courent ça vaut le coup d'être peut-être ressouligné c'est les seuls Etats nés de l'Union soviétique qui sont membres de l'UE et de l'OTAN voilà il y a une guerre avec l'Ukraine on est bien quand même sur ce questionnement du rapport des Etats post-soviétiques à l'UE et à l'OTAN et de ce que la Russie entre guillemets autoriserait ou pas autre autre champ je pense qui est intéressant enfin qui me semble caractéristique chez eux c'est que du coup ils sont des gardiens forcenés des valeurs européennes et des valeurs atlantistes et ça je pense que c'est un peu alors ce serait pas gentil de dire leur fonds de commerce mais il y a quelque chose c'est une espèce d'affirmation permanente ou c'est peut-être une façon d'exister donc comme ils ont cette obsession d'être entendus d'exister d'être à égalité ça s'exprime notamment par le fait que dans l'UE nous sommes les gardiens des valeurs je repense à Kundera parce que quand on relit ce texte de Kundera c'est ça qu'il nous dit c'est qu'il nous dit la vraie identité la vraie culture européenne elle est en Europe centrale vous à l'Ouest vous êtes un peu pervertis par un certain nombre de choses vous avez oublié pas mal de trucs mais les vrais gardiens c'est nous et les baltes ils ont un petit côté comme ça au sein de l'UE alors ça peut être très concret c'est sur un certain nombre de données même chiffrées enfin voilà ils sont toujours tout à fait des caires ils font les réformes qu'il faut ils les ont faites très vite très intransigeants quand il y a eu la crise avec la Grèce ils étaient en mode solidarité très relative pendant que nous on se serrait la ceinture les grecs en profitaient c'est des choses pas tout à fait correctes on voit pas très bien pourquoi maintenant il faudrait qu'on se sacrifie encore pour les aider il y a aussi les limites de cette approche là mais qui est très voilà ils sont dans leur sillon et ils tiennent l'Estonie ils ont un côté bon élève et l'Estonie a un côté encore plus bon élève que voilà c'est le bon élève des trois bons élèves des petites concurrences en plus entre eux sur ces questions l'Estonie quand ils étaient en train de négocier l'adhésion à un moment donné l'UE a dû lui dire de rétropédaler c'est-à-dire qu'elle était tellement bonne élève elle était tellement sur la voilà elle avait supprimé tous les droits de douane enfin fait toutes les réformes etc. et l'UE a dû dire bah oui vous allez rentrer dans l'UE donc il va falloir un petit peu remettre quelques droits de douane quand même enfin il y avait ce côté on y va sans aucune hésitation et jusqu'au bout même chose par rapport à l'OTAN ils ont très rapidement et notamment l'Estonie a consacré très rapidement 2% de son budget à la défense quitte à tenser d'ailleurs ses partenaires l'Etan et lituaniens en disant bon là vous n'y êtes pas tout à fait il faudrait faire vite parce que le jour on va avoir un problème l'OTAN va pas venir ce qui veut dire que mentalement l'Estonie sait que l'OTAN ne viendrait que si les trois sont des caires et que voilà on est petit donc on est souvent considéré ou approché comme étant une espèce de trio ce qui parfois d'ailleurs leur pose problème autre façon d'exister dans leur approche ils ont quand même produit ou eu un certain nombre de leaders politiques qui ont fait entendre et fait exister ces états sur la scène européenne voire internationale et on a je crois tous en tête enfin il me semble moi je suis un peu obsédée par les baltes mais je crois qu'ils sont quand même assez connus des personnalités politiques qui ont marqué je pense à Vaira Vike Freiberga qui a été présidente de la Lettonie entre que je ne vous dise pas de bêtises 99 et 2007 donc elle a géré notamment toute la procédure d'adhésion je pense à Thomas Hendrikilvas qui a été président d'Estonie entre 2006 et 2016 qui est très connu notamment des tweetos parce que c'est quelqu'un qui tweet à tour de bras et qui est toujours dans le débat et avec des choses des fois un peu provocatrices mais très intéressantes je pense à Kersti Kallulaid qui a été présidente d'Estonie jusqu'en 2021 donc de 2016 à 2021 je pense à Dalia Gribauskaïté la présidente lituanienne jusqu'en 2019 et puis aujourd'hui je pense à Kaya Kalas qui est première ministre d'Estonie voilà c'est des noms en fait qu'on peut rencontrer parce qu'ils sont dans les débats et parce qu'ils portent une voix spécifique en général très intransigeante je suis marquée par ça il y a un côté comme ça on est européen on est dans l'OTAN et voilà on tient la route et on n'ira pas au-delà mais du coup on fait exister nos pays aussi par cette approche-là et on se fait entendre et il est hors de question qu'on ne se fasse pas entendre parce qu'on a des choses à dire et on a des choses à apporter du coup il y a une diplomatie balte qui est assez active alors notamment évidemment par rapport à la question de la Russie du grand voisin russe qui est quand même le problème essentiel et qui détermine un certain nombre d'actions de la part de ces pays donc ce sont les premiers à dénoncer la menace russe et ils l'ont fait depuis longtemps notamment au sein de l'UE et au sein de l'OTAN où pendant des années ils ont répété tel des moulins tibétains il y a une menace russe et vous êtes très naïf au sein de l'UE vous ne nous écoutez pas assez il faudrait nous écouter plus etc donc quand il y a eu 2008 avec l'affaire de Géorgie la guerre en Géorgie ils ont à nouveau remis un peu d'eau à leur moulin 2014 évidemment encore plus et puis on comprend bien que là aujourd'hui ils ont au moins dans toute cette tristesse la satisfaction de se dire bon voilà maintenant vous êtes vraiment devant les faits la Russie est une menace et il faut en tenir compte ça se traduit par aussi ça s'est traduit par un certain nombre d'actions sur la scène européenne je pense en particulier au partenariat oriental qui est une des politiques de l'UE à l'égard des pays post-soviétiques donc Ukraine Moldavie Biélorussie et puis les trois du Caucase où ils sont très actifs donc il y a aussi dans leur démarche une démarche de parrainage en fait à l'égard de ces états qui est assez intéressante et qui révèle en fait le fait qu'ils considèrent qu'à un moment donné on les a aidés pour rejoindre à nouveau la famille européenne et qu'il est de leur devoir d'aider d'autres états sur le même chemin et parmi ces voilà pour enfin troisième élément que je voulais apporter à votre connaissance la question du cas lituanien parce qu'il y a quand même dans cet ensemble balte il y a une Lituanie qui se distingue encore plus qui est encore plus vocale alors qu'il est en ce moment mais ça fait quelques années donc je ne pense pas que ce soit un épiphénomène ou que ce soit un phénomène ponctuel qui serait lié à telle personnalité ça fait quand même au moins une dizaine d'années que la Lituanie a encore plus que les deux autres une politique très très active et très très vocale alors je vais vous citer quelques exemples en fait de là où on entend beaucoup les lituaniens bon évidemment la dénonciation de la menace russe ou en particulier d'Aliya Grébauskaïté donc qui était présidente de la Lituanie était vraiment une personnalité très très intransigeante en fait la plus intransigeante des trois je pense à l'égard de la Russie de Poutine avec un certain sens de la formule et donc voilà ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de punchline où elle a quand même voilà balancé un certain nombre de choses avec Adimir Poutine notamment je pense à la question des incursions vous savez il y a beaucoup de violations d'espaces aériens dans l'espace baltique avec des avions de chasse russe qui ne sont pas là où ils devraient être au moment où ils devraient être etc et donc elle avait fait une déclaration officielle à un moment donné en disant c'est pas une en fait c'est pas une comme une démonstration de pouvoir c'est une démonstration de stupidité et puis en 2016 elle avait qualifié l'état russe d'état terroriste bon ce qui avait fait réagir évidemment à Moscou voilà alors elle n'est pas la seule parce qu'on a eu d'autres d'autres cas mais voilà elle a tenu elle aussi cette ligne pendant tous ses mandats d'intransigeance extrême à l'égard de la Russie ça va de pair avec l'autre comment l'autre élément que je souvenirais c'est le soutien de la Lituanie à l'opposition bélarusse alors vous me direz c'est normal ils sont à côté mais enfin ils ne sont pas les seuls à être à côté vous le savez Tyhranovskaia donc l'opposante bélarusse elle a été accueillie à Vilnus c'est à Vilnus et ce n'est pas un hasard si c'est là qu'elle est l'ambassade de Lituanie à Paris est devenue quasiment se présente même quasiment comme la vraie ambassade du bélarusse à Paris puisque l'autre ambassade représente l'état de Lukashenko etc voilà il y a vraiment une mobilisation très très forte alors qui est ancienne parce que depuis longtemps la Lituanie est aussi inquiète par son grand voisin bélarusse qui est quand même aussi un grand état en termes de taille et donc bien conscient que plus ça va mal au bélarusse et plus potentiellement c'est déstabilisateur pour la Lituanie mais là on est au-delà c'est à dire on est vraiment sur un geste politique quand Tyhranovskaia vient à Paris elle est coachée par l'ambassade de Lituanie c'est eux qui s'occupent de tout et bon je cite Tyhranovskaia mais il y a d'autres représentants de la dissidence bélarusse et de la dissidence russe aussi d'ailleurs qui sont accueillis à Vidnus il y a un très fort engagement de la Lituanie à l'égard de l'Ukraine qui ne date pas de février 2022 mais qui est bien antérieur c'est à dire qu'on l'a vu dès la révolution de Maïdan en 2014 il y a eu une mobilisation très forte aussi la Lituanie a soutenu financièrement l'Ukraine d'emblée a accueilli des blessés à l'occasion de Maïdan et puis très rapidement à un moment où l'UE ne voulait pas en entendre parler a assumé et affirmé et l'a fait publiquement et de façon il fallait que ça soit visible le fait qu'elle fournissait des armes létales à l'Ukraine en 2017 vous avez des députés lituaniens qui se sont venus faire le tour des capitales européennes et aux Etats-Unis pour présenter un plan Marshall pour l'Ukraine là aussi le terme n'était pas anodin parler d'un plan Marshall la référence était tout à fait assumée donc ils voulaient voir doter de 5 milliards d'euros ça a été un échec mais la démarche est intéressante dans cette extrême mobilisation et ils sont toujours les premiers les lituaniens à demander à ce qu'il y ait plus de sanctions contre la Russie à ce qu'on soit un peu plus ferme et à ce qu'on aille plus loin depuis le 24 février 2022 donc la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine ils sont évidemment très très engagés par la fourniture d'armes par l'accueil de réfugiés ukrainiens aussi et là aussi quand on compare par rapport à leur taille et à leur poids économique on voit qu'on est bien au-delà en fait de ce qui serait attendu de la part d'un Etat comme la Lituanie on trouve aussi la Lituanie sur le champ de la confrontation avec la Chine puisque donc d'abord ils se sont retirés du 17 plus 1 cette initiative qui avait été lancée par la Chine en Europe avec un certain nombre de pays européens ils ont été les premiers donc maintenant on a un 16 plus 1 ils avaient l'espoir d'emmener avec eux les lituaniens les estoniens qui sont plus hésitants mais c'était une décision assez forte de dire parce que la Chine les a quand même aussi pas mal courtisés pendant quelques années en se disant les ports de la Baltique les ports baltes peuvent être intéressants donc ils faisaient miroiter des investissements un flux commercial qui pouvait en effet intéresser les Etats baltes donc ils ont décidé de renoncer soit parce qu'ils ont considéré que c'était une chimère soit parce qu'au nom des valeurs ils considéraient que c'était plus possible de continuer comme ça et puis en novembre dernier ils ont donc ouvert il y a eu l'ouverture à Vinus d'un bureau de représentation taïwanais qui a beaucoup agacé Pékin sans doute et qui est une façon alors de renoncer parce qu'il y a eu des sanctions de la part de la Chine enfin un gros mécontentement de Pékin et une menace de sanctions et notamment sur les flux commerciaux et bon je pense que ces flux commerciaux sont pas énormes donc c'est pas gravissime mais en même temps Antoine citait les semi-conducteurs je pense qu'ils sont en train de jouer la carte des semi-conducteurs taïwanais qui sont beaucoup plus intéressants donc il y a quand même du pragmatisme derrière tout ça et puis pour finir tout ça il y a un prix à payer quand même c'est-à-dire que quand je vous cite la Lituanie et par rapport à la Chine ou par rapport à la Biélorussie ou la Russie ils le payent cher en termes économiques c'est-à-dire ils sont les premiers pour les sanctions or c'est des petits états avec des économies un peu fragiles donc ça dit quand même quelque chose je ne veux pas complètement être naïve en disant que le discours officiel c'est les valeurs on fait ça au nom des valeurs la Chine ça ne va pas la Russie ça ne va pas la Biélorussie ça ne va pas donc nous on est raides et comme ça ne va pas on est les tenants de ces valeurs européennes certains disent ok en réalité il y a peut-être ils sont les chevals de Troie de Washington sur le continent européen ils font ça parce qu'ils sont soutenus par les Américains là ils s'attaquent à la Chine en ce moment parce que ça plaît à Washington et en fait ils comptent sur le parapluie américain et otanien en cas de problème peut-être ça c'est une question de jugement peut-être dans une certaine mesure mais néanmoins ils vont quand même très très loin et économiquement ils le payent cher juste une dernière chose je voudrais finir là-dessus après je me tais pardon mais parce que je trouvais que c'était intéressant aussi par rapport à la question de est-ce qu'ils jouent la même carte ensemble tous les trois sur la question de la Lituanie il y a un article qui était très intéressant qui est paru à l'automne dernier dans le grand journal estonien de la part d'un député enfin du président de la commission des affaires étrangères du parlement estonien et qui critiquait frontalement cette approche de la Lituanie en disant c'est pas possible quand on a la taille de la Lituanie bon sachant que l'Estonie est encore plus petite quand on a la taille de la Lituanie on peut pas s'attaquer en même temps à la Chine à la Russie c'est pas sérieux ça va coûter beaucoup trop cher et il faut être raisonnable et il faut être pragmatique alors ça c'est un mot d'ordre estonien c'est le pragmatisme mais je trouvais ça très intéressant de voir qu'il y a des débats entre eux et qu'ils sont pas tous d'accord justement sur ces questions quelle approche et jusqu'où aller pardon d'avoir été non non ne vous excusez pas pour cette intervention vraiment très riche et passionnante d'autant que comme le rappelait à la précédente table ronde Anthony Dabila les Etats baltes sont aujourd'hui une véritable obsession des relations internationales actuelles et la remise en perspective historique également était fort bienvenue et très très intéressante comme on est un petit peu serré sur le temps je vais passer la parole à la salle s'il y a des questions et sinon bien sûr j'en aurai à la place oui oui bonjour et merci pour les interventions une question sur les pays baltes puisqu'on vient juste d'en sortir j'allais dire j'allais dire même deux questions pour le prix d'une la première c'est leur rapport à la défense européenne parce que vous soulignez leur attachement à l'OTAN leur attachement intrinsèque à l'OTAN mais là il y a quand même du changement sur les dernières semaines donc est-ce qu'ils reviennent à une j'allais dire une otanolatrie poussée pour aller un petit peu plus vers une défense européenne dont ils n'étaient pas forcément les 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 premiers convaincus ça c'est pour la première question et deuxième question est-ce que les pays baltes ont tendance de plus en plus à se considérer comme nordiques alors je pense surtout à l'Estonie plus que pays baltes parce que vous disiez qu'eux-mêmes ne se revendiquent pas forcément nécessairement dans cet espace on le voit par exemple dans la relation commerciale maintenant avec la Norvège pour l'énergie mais aussi sur le côté élève modèle de l'Europe qui respecte les critères etc. voilà merci merci beaucoup alors oui sur la défense européenne c'est un peu compliqué pour eux parce que ils regardent la défense européenne comme étant un risque enfin présentant un risque d'éviction des Etats-Unis leur grande angoisse c'est que les Etats-Unis se retirent du continent européen et que du coup plus on fait une défense européenne solide plus l'OTAN peut partir alléger le procès le procès comment sa présence et ça c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup et notamment quand Emmanuel Macron a été élu est arrivé avec ses projets tonitruents en 2017 alors dans le premier temps ils étaient totalement à bouter et puis ils ont évolué après petit à petit alors avec pragmatisme toujours en ce moment finalement ça peut peut-être aider deux trois trucs quand même au niveau des financements ça peut être intéressant et puis ça peut être intéressant aussi sur l'interopérabilité qui est quand même quelque chose qui les intéresse et du coup ils ont un peu plus joué cette carte alors après c'est pareil c'est pas uniforme c'est-à-dire le pays qui joue le plus la carte de la défense européenne en réalité c'est l'Estonie qui est la plus engagée et notamment sur des terrains extérieurs alors en l'occurrence aux côtés de la France puisque vous savez que l'Estonie a envoyé des soldats au Sahel avec d'ailleurs un certain nombre de... ça va pas toujours de soi en fait dans ces états et j'ai le souvenir la première intervention extérieure en fait à laquelle ils avaient contribué c'était dans un cadre otanien il y a quelques années quand il y a eu le premier mort estonien en Afrique j'ai le souvenir du premier ministre estonien qui avait été interviewé et à qui l'intervieweur disait bon mais qu'est-ce qu'on fait en Afrique enfin c'est très loin de chez nous et de nos intérêts etc et le premier ministre avait dit c'est pour notre sécurité et le journaliste avait fait mine de ne pas comprendre et en lui disant mais pourquoi enfin justement notre sécurité c'est en Estonie et il avait dit très clairement il avait dit le jour où nous on aura un problème les Etats-Unis seront avec nous voilà point ça s'est arrêté là la réponse a été là donc il y a un côté on joue le jeu mais c'est du enfin voilà c'est du transactionnel comme tout je ne jette pas du tout la pierre voilà mais il y a un petit doute sur cette défense européenne sur à la fois on joue cette carte mais en même temps il ne ferait pas que ça fasse partir les Etats-Unis et l'OTAN trop vite donc il faut trouver cette espèce d'équilibre et ça ça les inquiète un peu après sur la question de à quoi se rattacher alors oui c'est compliqué balte est problématique parce que parce que l'Estonie n'est pas balte elle est finno-ugrienne si on est vraiment rigoureux et seule la Lettonie et la Lituanie sont des Etats-Baltes bon voilà par commodité on les met ensemble l'Estonie a tendance à se présenter comme nordique parce que elle se sent peut-être plus proche de la Finlande par certains aspects et puis elle y voit un intérêt parce que la Finlande est un plus grand pays et plus riche donc il y a un côté un peu qui peut entraîner mais il y a une interrogation alors elle est moins valable je crois aujourd'hui parce que je pense que là maintenant ça y est ils sont bien positionnés mais dans les années 90 au début des années 2000 ils s'interrogeaient sur le branding en fait c'était assez intéressant ils avaient même fait appel à des agences britanniques notamment les Estoniens pour faire le branding de l'Estonie c'est-à-dire comment on se présente sur la scène européenne en disant on est quoi c'est quoi qu'est-ce qu'on a à vendre en fait et il y a eu vraiment toute une cogitation pendant quelques années puis ils ont mis de l'argent et j'ai le souvenir de Ilves que je vous citais tout à l'heure par ses tweets qui à un moment donné s'interrogeaient à voix haute enfin par tweet interposé sur on est quoi exactement et un jour on avait l'impression qu'il y avait une illumination et tout d'un coup il a dit ça y est j'ai trouvé parce que c'est vraiment dans ce sens-là on est le seul pays nordique post-soviétique donc c'est-à-dire on a un truc à vendre en termes identitaires bon ça fait pchit parce que c'est pas très sexy quand même nordique post-soviétique mais c'est vrai qu'ils sont un peu ils sont baltiques ils sont nordiques les Lituaniens disent on est centre-européen on est les méridionaux de la Baltique donc on est les plus sympas sous-entendu quand ils vous disent ça on est beaucoup plus sympas donc vous voyez on joue aussi beaucoup sur les clichés mais c'est volontaire de ma part parce qu'eux-mêmes jouent beaucoup aussi avec des clichés les Estoniens avaient édité il y a quelques années une petite plaquette pour dire c'est quoi être Estonien et ils prenaient tous les clichés qu'on pouvait avoir sur justement un pays alors les Estoniens font la gueule tout le temps ils sont pas sympas il fait froid tout le temps et il fait nuit et ils démontaient les idées reçues comme ça et je trouvais que c'était fait avec beaucoup d'humour enfin c'était finalement très fin parce qu'on arrivait comme ça avec des gros sabots sur c'est quoi les clichés sur ce pays tout petit affreux dont on sait pas très bien s'il existe vraiment ou pas et on va vous montrer que ben oui on a une sacrée identité mais c'est un questionnement c'est un questionnement je pense c'est propre à tous les petits états une autre question oui devant Diana Sefilena professeur quelle petite puissance pourriez vous citer en tant qu'exemple à suivre pour d'autres petites puissances pourquoi et ce serait intéressant pour moi et pour la salle aussi j'espère d'entendre des avis de différents intervenants et intervenantes puisque vous vous intéressez à des pays différents et si c'est compréhensible avec par exemple monsieur Bondas le pays qu'il peut citer pour d'autres c'est moins évident merci qui prend la question moi bon ben moi alors je vais vous répondre mais je vais commencer par le plus évident c'est quand même pas simple tout simplement parce que les moyens le présupposé stratégique ça avait été très bien exprimé par Elie Tenenbaum au début de la première table ronde la stratégie c'est quand même l'adaptation des moyens aux objectifs ou des objectifs aux moyens et d'autant plus pour un petit état parce que vos moyens ils sont naturellement contraints donc c'est très difficile d'arriver à trouver une similarité pourtant c'est ce que j'essaye je fais du comparatif entre trois états dans ma thèse mais je promets que même au bout de trois ans c'est très difficile de les comparer parce qu'en fait comme ils n'ont pas beaucoup de moyens les particularités de chacun sont d'autant plus importantes pour être un peu plus clair si vous prenez par exemple les deux hyperpuissances de la guerre froide les Etats-Unis et l'URSS vous pouvez trouver en fait des points de similarité et vous dire par exemple l'URSS qui à un moment était plus avancée dans la conquête spatiale ça a pu être un exemple de voir comment on peut créer un programme scientifique pour une grande puissance parce que les comparatifs sont là et vous avez une vraie recherche de parité la problématique des petits états c'est que chacun va essayer de trouver son avantage comparatif quand il en a un et en fait souvent ils sont très différents si vous prenez un état du Golfe son avantage comparatif initial souvent c'est ces hydrocarbures si vous prenez un état asiatique ça va pouvoir être justement sa position géographique si on prend Singapour à l'origine dans le détroit de Malacca qui lui permet de créer ce hub portuaire mondial de maximiser sa population qualifiée pour sortir son épingle du jeu ce qu'a fait le Luxembourg avec sa population mais qu'elle ne pouvait pas faire en manière de pivot géographique tout simplement parce que c'est un état enclavé qui n'avait pas la position d'un des trois c'est très difficile de vous répondre là-dessus après des exemples si on prend l'idée du géopolitique au moins d'un succès c'est-à-dire une toute petite puissance ou un tout petit état qui a réussi plus ou moins à transcender son statut celui qui me vient naturellement et sur lequel je travaille un peu dans la thèse c'est Singapour puisque vous partez en fait d'un micro-état une cité-état qui aujourd'hui a une puissance militaire économique et même une influence régionale sans commune mesure avec son positionnement initial et même son histoire un état qui ne souhaitait pas forcément son indépendance qui se retrouve décolonisé de fait en 65 ah bah on se retrouve tout seul il va falloir agir grâce à la pensée stratégique de ses dirigeants grâce à des choix stratégiques qui ont été payants qui auraient pu ne pas l'être voilà exploitation de l'atout de plateformes d'échange investissement très fort sur l'éducation pour avoir une population qualifiée qui produise de la haute technologie ça a très bien fonctionné et ça lui a permis de transcender sa position devenant même la première puissance militaire de son étranger proche pouvant si on même au niveau militaire reprend des concepts doctrinaux américains produire ses propres concepts qui ont été repris par d'autres puissances donc ça pourrait être un exemple théorique mais les considérations on va dire initiales sont tellement particulières cette position cette réflexion stratégique de ses dirigeants dès le départ que c'est très difficile à exporter vous pouvez difficilement à mon sens on sera peut-être pas tous d'accord mais vous pouvez plus difficilement exporter un modèle stratégique sur une petite puissance que sur des grandes puissances puisque les grandes puissances vont chercher si elles cherchent l'hégémonie plus ou moins investir une grande capacité militaire donc vous allez pouvoir faire des comparatifs qui à mon sens sont très très difficiles sur des petites puissances voilà je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose moi je veux bien sur pardon sur les états baltes oui enfin ils se présentent comme des modèles enfin je veux dire ce côté bon élève c'est aussi pour ça c'est à la fois pour être reconnu notamment au sein de l'UE comme les plus européens des européens et qui n'est pas le moindre doute mais c'est aussi quand j'évoquais rapidement la stratégie de parrainage et je pense en particulier par rapport au Caucase alors on en parle moins ces jours-ci parce qu'il y a une guerre en Ukraine donc eux-mêmes sont mobilisés sur autre chose enfin entre la Biélorussie et l'Ukraine mais pendant quelques années ils ont développé une stratégie de parrainage à l'égard du Caucase en disant voilà il y a aussi trois états dans le Caucase alors la comparaison elle est quand même un peu acrobatique parce que la situation n'est pas la même les tailles ne sont pas les mêmes non plus etc mais ils étaient vraiment c'est vraiment ce concept du parrainage en disant on a une expérience on a cette expérience du passage de l'Union soviétique à quelque chose d'autre donc vous aussi vous aimeriez bien potentiellement ou en tout cas certains d'entre eux rejoignent l'UE voire l'OTAN donc on peut vous aider on va vous donner des conseils et on va vous donner la recette parce que finalement nous on a éprouvé on l'a déjà et on a cette expérience là une autre question dans la salle merci beaucoup c'est une question pour monsieur Bondaz sur Taïwan vous nous avez expliqué que le positionnement de Taïwan c'était de faire comprendre au monde je vous cite qu'on a une valeur stratégique mais qu'on avait largement glissé du modèle démocratique aux semi-conducteurs en gros ma question est la suivante est-ce que cette stratégie n'est pas voie à l'échec sachant que il y a de moins en moins de pays qui reconnaissent Taïwan à l'ONU et que l'état paraît de plus en plus isolé et du fait aussi qu'on peut rester une plaque tournante des semi-conducteurs tout en étant à l'intérieur de la Chine continentale et partant ma question un peu insidieuse je voulais savoir quel était votre sentiment personnel en tant que spécialiste de la Chine sur l'évolution de Taïwan la question de la reconnaissance officielle puisque aujourd'hui 14 pays considèrent que la Chine est représentée par la République de Chine Taïwan quand l'ensemble des autres pays y compris la France et les Etats-Unis considèrent que la Chine est représentée par la République populaire de Chine la stratégie de Taïwan qui est basée sur une existence due à cette reconnaissance diplomatique de certains Etats elle est vouée à l'échec et c'est d'ailleurs une erreur de la diplomatie taïwanais c'est-à-dire que si votre stratégie est de dire nous existons parce que nous sommes reconnus par quelques pays la dynamique et le rapport de force entre la Chine et Taïwan va faire que de moins en moins de pays vont reconnaître Taïwan en tout cas la République de Chine et que peut-être dans 10 ans 15 ans vous n'aurez plus qu'un ou deux et quand vous n'aurez plus peut-être que le Vatican qui aura des relations diplomatiques avec la République de Chine baser votre stratégie de survie politique là-dessus c'est une erreur et la vraie question qui se pose pour les Taïwanais aujourd'hui c'est pas la question des relations diplomatiques tout le monde s'en fout à Taïwan savoir s'il y a des relations diplomatiques avec la France il n'y en aura pas c'est pas le sujet la question c'est les relations avec la France des relations concrètes les coopérations économiques les coopérations en matière culturelle éducative scientifique technologique et puis vous pouvez soutenir un pays même si vous n'avez pas de relations diplomatiques et donc tout concentrer sur cette question artificielle de la reconnaissance officielle est à mon sens une erreur et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le mettent beaucoup moins en avant mais c'est des questions générationnelles les diplomates aujourd'hui Taïwanais qui ont 60 ans ont eu pendant toute leur carrière cette obsession c'est sûr que les jeunes diplomates de 35-40 ans c'est pas ça leur priorité et la question c'est la nature des coopérations concrètes que vous avez avec les autres pays deuxième point c'est sur les semi-conducteurs et vous êtes indispensable l'argument de Taïwan c'est de dire que si la Chine prend Taïwan ce sera forcément de force et que si vous avez une prise de force de Taïwan vous n'aurez plus de semi-conducteurs puisque les usines seront détruites et le débat officieux que vous avez à Taïwan c'est que le jour où il y a une attaque qu'est-ce que vous faites vous détruisez les usines vous-même pour ne pas que la Chine les récupère en même temps s'il n'y a plus d'usines il n'y a plus de valeur stratégique pour Taïwan et donc la question de la valeur stratégique des semi-conducteurs elle n'est pas tant s'il y a un conflit elle est justement pour éviter le conflit elle est justement comment convaincre les américains les européens notamment de faire davantage pour éviter qu'il y ait un conflit parce que le jour où il y a un conflit ces semi-conducteurs en réalité de toute façon ne pourront plus être exportés ou même les capacités seront détruites donc la question c'est juste en fait comment vous articulez dans le discours politique et le discours public la façon de susciter l'intérêt sur Taïwan est-ce que vous suscitez l'intérêt en Europe en disant mais Taïwan est une démocratie il faut nous aider c'est très bien en temps de paix et quand il n'y a pas de crise le jour où il y a une crise savoir si c'est une démocratie ou pas pour être très direct je ne suis pas sûr que ce soit le déterminant du choix des européens ou même des américains par contre c'est comment est-ce que vous vous assurez qu'il y a une vraie valeur non pas en matière de valeur conceptuelle mais en termes de valeur stratégique Taïwan a une valeur stratégique parce que c'est l'accès sur le Pacifique pour plein de raisons et c'est là-dessus qu'il mise de plus en plus une valeur très concrète encore une fois la question de la démocratie c'est très bien parce que ça vous différencie de la Chine et le but c'est de susciter l'intérêt de faire comprendre aux gens mais vous regardez il y a la Chine et puis il y a Taïwan c'est deux choses différentes mais sur le plan du soutien plus sécuritaire voire militaire question de démocratie est une fausse question enfin entre guillemets la vraie question c'est celle de la valeur stratégique de Taïwan non pas des valeurs qu'il y a Taïwan merci beaucoup je ne sais pas s'il y a une toute dernière question alors ce sera vraiment la toute dernière et ensuite je te laisserai la parole pour une conclusion oui j'ai une petite question sur les petites puissances dans un contexte où on arrive à des crises qui ne sont plus régionales mais vraiment des crises mondiales on arrive dans une logique qui est quasiment une logique de bloc aujourd'hui alors bon il y a tout le débat est-ce que c'est autour de la guerre froide ou pas mais est-ce que en fait la latitude des petites puissances elle existe jusqu'à un certain moment de crise quand la crise devient vraiment trop forte et où il y a une injonction d'alignement des grandes puissances vis-à-vis des petites puissances et à ce moment-là en fait les petites puissances n'ont vraiment plus de latitude est-ce qu'en fait on peut tirer l'élastique jusqu'à un certain point et est-ce qu'on s'en approche ou est-ce que il y a encore de la marge pour les petites puissances aujourd'hui à prendre un peu de latitude comme on le voit avec la Lituanie ou d'autres en Asie merci un volontaire pour une réponse courte sur le cas balte on voit en fait j'ai une réponse double mais qui est contradictoire mais c'est volontaire on voit bien aujourd'hui que les baltes sont très engagés pour le soutien à l'Ukraine vis-à-vis de la Russie et au sein de lui au sein de l'OTAN disent vous n'allez pas assez loin il faut aller assez loin et si on pouvait intervenir demain il serait pour et ils vendent des armes et ils trouvent qu'on ne fait pas ce qu'il faut et c'est vraiment avec les polonais c'est vraiment il y a un quatuor en même temps en cas de crise votre question ce qu'elle m'évoque c'est s'il y a une crise demain si la Russie demain a décidé de s'en prendre à l'Estonie la question qui reste en suspens c'est est-ce qu'on activerait l'article 5 de l'OTAN et est-ce qu'on viendrait défendre l'Estonie et jusqu'à aujourd'hui la question elle est posée ce qui n'est quand même pas logique enfin je veux dire ils sont membres de plein droit de l'OTAN donc ils sont couverts par l'article 5 de solidarité otanienne il n'en reste pas moins qu'on n'en est pas du tout du tout sûr et qu'au sein de l'OTAN on évacue enfin voilà donc ça reste des petits pays difficilement défendables et activer l'article 5 pour l'Estonie ça voudrait dire rentrer en guerre contre la Russie on voit bien ces jours-ci que par rapport alors l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN on est bien d'accord mais on voit bien les difficultés que ça nous pose donc moi j'ai un point d'interrogation là-dessus sur jusqu'où ça reste des petites puissances et sur l'Asie vraiment en deux secondes c'est la question qui les obsède et qui les inquiète c'est évidemment de se dire que l'évolution des rapports de force sino-américains fait qu'il y a des injonctions de plus en plus pour choisir et que c'est évidemment ce qu'ils évitent de faire notamment la Corée du Sud mais aussi d'autres pays depuis des décennies et surtout depuis la fin de la guerre froide en tout cas et le fait d'avoir des injonctions de plus en plus fortes de PKN Washington les inquiète et les Européens souvent disent mais vous n'avez pas à choisir il y a peut-être une troisième voie européenne ça fait doucement rigoler dans la région il faut être honnête surtout sur la question de sécurité et militaire sur les questions économiques c'est autre chose mais sur le sécurité et militaire ça fait doucement rigoler et ça c'est évidemment ce qui les inquiète et c'est de se dire le jour où nous devons choisir le coût du choix sera considérable parce qu'il y aura un coût soit économique soit sécuritaire mais dans tous les cas le choix ne sera pas entre guillemets son coût et ça c'est évidemment ce qui les inquiète et ce qu'ils essayent de retarder le plus possible merci beaucoup à nos trois intervenants pour leurs interventions pour leurs interventions que j'ai trouvées personnellement passionnantes et qui ouvraient en fait énormément de pistes de recherche sur ce sujet qui est finalement assez peu exploré en France en tout cas et je vais céder la parole à Thibaut Fouillet pour la conclusion merci je vais aller vite parce que j'imagine que vous allez tous être fatigués la tête pleine de toutes ces réflexions merci Isabelle merci à tous c'est vrai que cette demi-journée elle me tenait particulièrement à cœur et je pense que vous tenez tous à cœur pour élargir un peu le spectre de la réflexion stratégique le spectre de la réflexion géopolitique et finalement si je dois résumer ce qu'on a vu aujourd'hui on a d'abord eu une définition peu ou prou de ce qu'on pouvait voir par les petites puissances et pas forcément une définition manu militari la petite puissance c'est ça mais plutôt on a pu comprendre que la notion de puissance et notamment la notion de petite puissance elle est avant tout relative elle ne peut pas être matérielle parce qu'on en a parlé lors des deux tables rondes le critère de population ne peut pas juste ou le critère de taille ne peut pas juste définir un empire à venir on voit avec Singapour ou une micropuissance à l'inverse des états avec et c'était l'intervention de Thomas qui malheureusement n'avait pas pu être là avec une très grande façade maritime ne peuvent pas forcément devenir une grande puissance donc on s'oriente plutôt vers une vision conditionnelle et j'emprunte très modestement voilà mes travaux de thèse mais on est sur la logique d'un rapport sécuritaire fondamental et finalement la petite puissance te renvoie un peu au concept du dilemme de sécurité qu'on a esquissé donc notamment avec Robert Jervis qui selon une définition très simple c'est le fait que le comportement d'un autre état qu'il soit réel ou supposé est ressenti par vous comme une menace existentielle et finalement est-ce que la petite puissance c'est pas celle qui subit les dilemmes de sécurité sans en provoquer elle-même parce que face à un voisin trop puissant c'est elle qui se sent menacée qui n'est pas capable de vraiment le menacer et si on rentre dans cette logique et bien on touche à tout ce qu'on a dit aujourd'hui et on voit que ces états qui subissent les menaces ou qui du moins les ressentent quelle que soit leur zone géographique quels que soient leurs atouts ils arrivent à produire des mécanismes stratégiques et c'est pour ça que leur étude est d'intérêt que ce soit cette alternance entre délégation de sécurité dans une alliance alliance entre petits actions d'opportunité que ce soit aussi l'exploitation d'avantages comparatifs des ressources en hydrocarbures l'investissement sur une population hautement qualifiée une posture ou même une logique d'influence qui détonne qui permet d'exister sur la scène internationale et qui parfois bien que ce soit peu souvent mais qui peut avoir des répercussions régionales voire mondiales on peut penser à Israël qui est une puissance militaire reconnue qui agit mondialement avec la diaspora juive on a beaucoup parlé je parle souvent de Singapour mais qui voilà qui a un impact militaire et économique régional et même mondial avec l'ASEAN l'ONU qui est sans commune mesure avec sa taille sa population même en soi c'est en absence de ressources naturelles et on voit donc que les états et c'est peut-être c'était le but de cette journée quelle que soit leur puissance leur taille leurs critères initiaux sont aujourd'hui grâce à l'exploitation de la mondialisation peut-être à la fin de la logique de bloc peut-être aussi grâce à la mondialisation de la communication qui permet de diffuser massivement l'influence et donc aux petits s'ils communiquent bien s'ils agissent bien d'être reconnus on voit que ce sont des acteurs des relations internationales et qu'on sort progressivement du paradigme classique qui ne faisait penser que les empires que les grandes puissances bien entendu tous ces états ont des limites structurelles ils ont du mal à faire respecter leurs droits ils vont être on l'a dit dépendants de grands équilibres de protecteurs que ce soit effectivement ou même théoriquement dans le cadre des alliances et l'article 5 nous amène en effet merci à la notion de le protecteur pour une petite puissance jusqu'où est-il concret jusqu'où la sécurité peut-elle être déléguée ou construite sur l'alliance et donc ma réflexion finale je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus c'est que les petites puissances apparaissent de plus en plus et apparaissent aujourd'hui avec ces échanges comme des acteurs qu'il faut considérer ne serait-ce que parce que la dialectique du faible au fort quel que soit le moyen elle sera toujours présente et je ne veux pas vous faire une analyse du conflit ukrainien il y avait une table ronde là-dessus hier qui était très bien faite mais encore une fois par peut-être complaisance par refus de considérer qu'un petit état peut se développer se doter d'une doctrine peut entre 2014 et aujourd'hui maximiser ses forces aussi bien effectives matérielles que par la mobilisation d'alliés et bien aujourd'hui il a fait que la grande puissance la Russie s'est cassé les dents n'a pas réussi ses objectifs initiaux et est obligé de subir des pertes de forcer la décision et encore une fois la dialectique du faible au fort même dans un conflit inter-étatique même dans ce qui nous semble être le moins l'apanage de la puissance le militaire et bien elle est toujours présente et elle nous invite à approfondir cette logique à parler de géopolitique des petites puissances d'analyser la grande stratégie ou comme on l'avait dit la propagation trans-politique des petites puissances comment elles aussi elles peuvent penser l'avenir comment elles peuvent construire un modèle dont même les grandes puissances peuvent s'inspirer et c'est tout l'enjeu des débats à venir j'espère que voilà on aura l'occasion à nouveau de parler de ça je vais conclure là-dessus je tiens à vous remercier pour votre patience pour vos questions remercier tous nos intervenants aussi la BNF parce que grâce à vous un sujet qui me tient à coeur aujourd'hui a eu une résonance donc merci infiniment à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501